C'est parti. Bonjour. Bonsoir. 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 Juste une chose, les règles du jeu sont claires parce que finalement, c'est assez confus. Déjà, bienvenue. Bienvenue. Merci d'être là. Merci d'être là, toutes et toutes. C'est vraiment une libre antenne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui vont venir. C'est 13 années 80. Échanger à tour de rôle. On n'a aucun conducteur. C'est totalement libre, totalement free. On a quelques rendez-vous précis. J'en ai un, notamment, qui me tient à cœur parce qu'il me faut rire depuis longtemps. C'est celui avec Bruno et Nico, mais ça va être informatique. C'est presque la même période. C'est vrai, mais c'était beaucoup plus gros. Ça marque ma génération. Mais Bruno et Nico qui vont nous faire un doublage en direct. En direct, de folie. Je vous explique. Je vous explique. On va vous mettre au défi. C'est un défi. On a trouvé une vidéo. Un ancien, mais ça va être informatif. Oh putain. Qui pourrait, si jamais vous en avez l'acuité, d'improviser un message à caractère. Des informatifs. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre à l'antenne, s'il vous plaît, la vidéo qu'on a trouvée, s'il vous plaît ? Est-ce que vous la regardez une première fois avant de... Non, 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 non. C'est vraiment... Alors, c'est des professionnels. Sans papier, d'ailleurs. Sans papier, sans papier. Total improvisation. Sans chemise à vagues. Silence, je vous prie. Non, je suis absolument désolé, mais je ne peux plus travailler avec toi, Berthier. Attends, tu me demandes de renvoyer Berthier, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Eh oh, attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'est dégueulasse. Mais je te l'ai déjà dit, je ne supporte plus ta moustache. Doucement, Ménard. Est-ce que ça a déjà posé un problème à la boîte ? Mais pas une seule fois, en 25 ans de maison. Ah ouais ? Et à la cojip hier ? Oula, attention, Berthier. S'il y a eu le moindre problème avec la cojip, il faut raser, mon vieux. Mais je ne veux pas raser cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Mais nom d'une pipe, Berthier, ça n'est qu'une moustache, c'est quand même pas grand-chose, merde ! Attendez, attendez, tout va trop vite, tout va beaucoup trop vite. C'est vrai, Berthier, vous seriez très potable sans moustache. Tiens, ta brigade est ouverte, Ménard, c'est gênant. Oui, je sais, j'ai un slip en laine, ça me donne très chaud. Ah là là, il faut absolument que je trouve une solution à ce conflit interne. Si seulement on pouvait rêver d'un monde où tout le monde porterait la moustache, ce serait tellement beau. Oh non, c'est beaucoup trop utopique, ils vont refuser. Et si j'arrivais à me teindre la moustache couleur peau, ça se verrait moins, non ? Non, ça ne marche pas, désolé, Berthier, ça restera toujours des poils et ces poils sont un danger pour la boîte. Alors, c'est la boîte ou la moustache. Ok, je m'acline, je vais prendre rendez-vous. Alors, à moins que tu nous dises que cette moustache, c'est ton utopie et que Datagule va faire un épisode sur toi. Alors là, évidemment, ça changerait tout, là on pourrait s'arranger, là on pourrait... Et si je vous disais que Datagule va consacrer un épisode entier à mon utopie moustache ? C'est Ménard qui vient de te le dire. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai eu l'idée, oui d'accord. Je me disais aussi, pardon, j'ai complètement déliré, excusez-moi. C'était vraiment très intéressant. Merci. Deux têtes, hein. Alors, je tiens à dire que, en fait, si vous êtes passé très tôt, vous puissiez boire un verre après. Vous avez dit, ouais, on est bon. Oui, parce qu'on est plutôt dans une... Là, vous sortez de confinement, voilà. Et l'apéritif commence très tôt. On va se mettre... Quatre mois, et là, vous voulez picoler. Absolument. Et donc, je lance un défi. OK. À la fin de la soirée, dans deux heures et demie et quelques. OK. OK. Après quelques verres. Vous ne fonterez pas, vous gérez vos esthérards et vos... C'est moi qui m'occupe de ça. Qu'on renouvelle l'exercice que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Totalement improvisé, sans papier, évidemment. Oui. Mais ça a été brillant. Mais est-ce que vous serez aussi brillant dans quelques verres, quelques heures ? On a envie de dire banco. Banco, on relève le défi. On relève le défi. Banco. Rendez-vous dans deux heures. OK. Moi, je vais boire tout de suite. Alors, je suis Hervé Schnevez. Je suis le président du comité de la recherche de la Fondation pour la recherche médicale. Et je vous remercie pour votre invitation. On vous en prie. Donc, toutes les contreparties qui ont été choisies avec une part de don à la Fondation pour la recherche médicale sont des dons qui vous reviennent, qui reviennent à l'organisation pour laquelle vous travaillez. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, le mot utopie appliqué à la recherche médicale ? À quoi ça vous fait penser ? Bien évidemment, ça nous fait penser à un monde dans lequel les grandes maladies arriveraient à trouver des solutions, des solutions préventives ou des solutions thérapeutiques. Tout en étant bien conscient que le vivant est créatif en permanence et qu'on n'arrivera jamais à avoir un monde sans maladie. On le voit avec la Covid-19. Le vivant invente en permanence. En fait, les maladies sont des formes de vivants. Mais bien sûr. Et il y aura toujours des nouveaux virus, des nouvelles bactéries. Mais en comprenant comment elles apparaissent, en comprenant comment elles nous infectent ou pas, c'est-à-dire justement cet ensemble que fait la Fondation pour la Recherche Médicale, c'est-à-dire pas de choisir une chose, par exemple la virologie ou l'infectiologie, mais de choisir toutes les recherches à la fois. Parce qu'aujourd'hui, comprendre une maladie, c'est comprendre la combinaison de facteurs, aussi bien de la personne, la génétique, que des facteurs d'environnement, qui font qu'une maladie peut apparaître, peut se développer et peut nous rendre malades. Nous, en tant qu'individus ou nous, en tant que groupe. Alors, la pandémie qui a frappé le monde nous a rappelé au souvenir d'autres pandémies, de la paix, de la grippe espagnole. De la même manière qu'il y a eu des grandes catastrophes dans le domaine médical, face à des enjeux médicaux catastrophiques qui ont mis l'humanité sur le bord de l'extinction, en tout cas une bonne partie de sa population. Est-ce qu'il y a eu aussi des utopistes dans le domaine médical, des gens qui ont pensé qu'un autre ordre médical était possible ? Et si oui, à qui ça vous fait penser ? D'utopiste médical ? Écoutez, immédiatement, on pense à des gens comme Louis Pasteur ou on pense plus près de nous à Jonas Salk. Si on prend vraiment un quasi-contemporain, Jonas Salk, quand il met au point le vaccin contre la poliomyélite, non seulement il le met au point dans un laboratoire de recherche fondamentale et avec des procédés de la recherche médicale, mais compte tenu de l'impact, immédiatement, il refuse de prendre un brevet sur le vaccin et il le mettra gratuitement à la disposition des Nations Unies parce qu'à ce moment-là, l'OMS n'est pas encore en état de le diffuser. Donc en 1957, Jonas Salk, qui va sauver des millions de vies dans le monde grâce au vaccin contre la poliomyélite, va être, par exemple, un de ces héros de l'utopie qui vend de la découverte du virus, la compréhension du mode de vaccination avec un virus atténué. Donc c'est une des premières fois où on utilise un virus qui peut encore parfois être vivant et les prédécesseurs de Salk dans les années 30 avaient malheureusement transmis la maladie en même temps qu'ils essayaient de vacciner. Et Jonas Salk va être un peu comme l'avait été Louis Pasteur, le fondateur d'une école et un mécène à sa façon. Donc il travaille pour l'humanité et pas que pour lui. Voilà, les utopies, elles jalonnent notre parcours avec les grands noms, Claude Bernard, Pasteur, bien d'autres, jusqu'au contemporain. Et puis elle va continuer à nous animer parce qu'aujourd'hui, c'est moins des individus, c'est beaucoup plus des équipes. On l'a vu sur la Covid-19. Pour comprendre la Covid-19, il a fallu aussi bien des virologues que des infectiologues, que des épidémiologistes, que des immunologistes dans les formes graves de la Covid-19. Donc c'est un travail d'équipe aujourd'hui, mais on continue à faire ce travail d'équipe et on continue à y croire, c'est à dire à penser que l'important, c'est la santé des personnes. Ici, bien sûr, on y pense avec la Covid-19, mais vous savez, au bout du compte, je lisais les chiffres aujourd'hui, la Covid-19 a fait aujourd'hui malheureusement 410 000 victimes dans le monde. Chaque année, 500 000 victimes sont faites par le paludisme. Chaque année, le sida fait encore près d'un million de victimes. La tuberculose fait encore un million de victimes. Nous avons face à nous des maladies comme la tuberculose, qu'on sait soigner, mais des populations qui n'ont pas accès aux soins. Des maladies qu'on sait soigner, mais qu'on ne sait pas encore guérir, comme le sida. Des maladies qu'on ne sait pas encore guérir, comme le paludisme. Voilà donc les défis sont majeurs et ils sont à l'échelle de l'humanité absolument énorme. Et donc voilà, on a des chercheurs à la FRM qui cherchent aussi bien sur la maladie d'Alzheimer que sur le paludisme. Ce sont les chercheurs de l'Inserm du CNRS qui sont aidés par la FRM. Voilà. Et la FRM distribue chaque année plus d'argent pour la recherche que le département des sciences de la vie du CNRS ou que ne peut le budget recherche proprement dit de l'Inserm. Donc l'argent de la FRM, c'est ce qui permet au laboratoire de biologie de fonctionner. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, bien évidemment. Alors, j'ai deux petites questions. En fait, il y en a une qui est liée aux utopies, mais il y en a une qui précède ça parce que vous nous avez parlé de Jonas Salk, de Louis Pasteur. Ce n'est pas une question piège du tout, c'est une question sincère. Est-ce que vous avez en mémoire une figure de recherche féminine aussi qui vous ferait un récit fabuleux ? Une des recherches, une des figures féminines auxquelles on pense immédiatement dans les révolutions, c'est Rosaline Franklin. Rosaline Franklin, c'est la structure de l'ADN. Sans Rosaline Franklin, Crick et Watson n'auraient pas résolu la structure en double hélice de l'ADN. C'est Elisabeth Blackburn qui met en évidence les télomérases et une partie fondamentale des cancers. Bien sûr, nous, on a notre héroïne, entre guillemets, bien vivante, Françoise Barré-Sinoussi, qui est la découvreuse du sida, du virus du sida et qui a séquencé le sida. Je pourrais en citer, bien sûr, des dizaines et qui, elles aussi, s'inscrivent dans ces utopies de vouloir résoudre les grandes énigmes du vivant dans le monde actuel. Juste, je voulais clore. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Une dernière chose, c'est que si vous donnez au crowdfunding de Datagull pour la série documentaire Utopie, vous donnez indirectement à la FRM, puisqu'on a prévu pour tous les rangs au-dessus de 18 euros. En fait, au départ, on avait des trucs matériels et on s'est dit comment on remplace du matériel en encourageant la recherche, par exemple. Concrètement, c'est quel type de projet qui seront en deux mots, quel type de projet sont soutenus par la FRM en ce moment ? Les meilleurs projets, les projets qui sont présentés par les laboratoires et le conseil scientifique de la FRM ne décident pas tel champ scientifique ou tel autre. C'est les meilleurs projets. À côté de ça, on a des axes prioritaires, mais qui sont financés à côté. Les maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses et liées à l'environnement, les maladies métaboliques. Voilà les grands axes actuels. On vous invite, celles et ceux qui n'étaient pas au courant, celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps ou pas, à nous rejoindre dans cette aventure. Rendez-vous sur la page KissKissBankBank. Vous tapez dans le moteur de recherche KissKissBankBank le mot utopie. Vous tomberez sur le projet. Si le cœur vous en dit, si ça vous parle, rejoignez-nous. Vous serez intégrés au groupe Telegram. Alors bonjour, je suis ravi d'être là. Moi, je vais faire un don parce que c'est ça qui est le plus important. C'est pas vrai, t'as un gros chèque. Donc du coup, le maximum de donations, c'est 1000 euros. C'est ça ? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est 1000 euros. Moi, j'ai vu. Et du coup, c'est plus peut-être. Je crois que c'est 1000. Et là, je voulais le faire, mais il n'y a pas de réseau. Merde. Je crois que le maximum, c'est 10 000 quand même. C'est 10 000. J'ai par la cagée. C'est terrible. Il n'y a pas de réseau dans la soirée de ta gueule, mais c'est dommage. Alors, Guédré, quel est ton rapport à l'utopie ? Je trouve que je suis pour. Très bien. De quelle utopie tu rêverais ? Je suis dégoûté. Je me retrouve à t'interviewer. Alors que moi, je voulais juste manger des petits fours au fond de la pièce. Mais de quelle utopie tu rêverais, Guédré ? Je voudrais que tout le monde s'aime. Tout le monde s'aime ? Et que tout le monde arrête d'acheter des trucs qui ne servent à rien. D'accord. Parle-nous de ton utopie de vie, Guédré. Ce départ, les Cévennes, tout ça, cette maison en bois. Du coup, ce n'est plus vraiment une utopie. C'est une réalité. Parce que ça s'est réalisé. Donc, je ne sais pas. En fait, utopie, comment dire ? Je crois que c'est un peu un truc entre le rêve et le projet. Le projet ! Tu vois ? Je ne suis pas sûr. On ne se remettra jamais. Humour de gauche, on aurait dit. Parce que, je ne sais pas, je crois que si c'est juste utopie, pour rendre le truc un peu concret, tu vois. Oui, l'utopie réelle. L'utopie n'est pas nécessairement hors sol. Ce n'est pas simplement qu'une idée. On peut aussi lui donner du corps, la faire vivre. C'est ce que tu sembles faire, en tout cas. Ben oui, c'est ça. En fait, je ne sais pas. Moi, il y a quelques temps, je me suis dit, non, mais en fait, la ville, la grande ville et Paris, en l'occurrence, je crois qu'en fait, ce n'est pas du tout du tout pour moi. Et ça ne me convient pas et tout. Et est-ce que je ne suis pas en train de devenir comme tous les gens que je connais qui disent, ah, mais moi, je ne vivrai pas toute ma vie à Paris et qui, en fait, vivent toutes leurs vies à Paris. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais partir et je vais m'installer au fin fond des Cévennes et on va voir. Quelles sont les difficultés ? À quoi tu t'es confrontée ? Qu'est-ce qui a été difficile dans ce changement de vie ? Ça a été un changement de vie. Oui, c'était un changement de vie. Après, c'était une vie que je connaissais quand même parce que moi, j'ai grandi à la campagne, en Lituanie. Donc, voilà, ce n'était pas du tout nouveau. Donc, je savais que la campagne, ce n'était pas romantique. Enfin, comment dire ? On n'est pas avec des robes à fleurs, à courir dans des champs de bébé. Non, en fait, parce qu'il faut débroussailler. Puis, parfois, il pleut, il y a de la boue partout et c'est dégueu. Puis, voilà, il faut vivre avec quelqu'un. C'est quand tu dis le mot dégueu ? Quand tu as dit le mot dégueu, il est apparu ? C'est son petit nom. Du coup, tu as dévoilé beaucoup de choses. Vous parliez campagne ? Oui, super. Et à quoi on s'est confrontés en allant vivre à la campagne qui n'était pas forcément un truc un peu idéalisé ? Ou campagnard, principalement. Vous avez suivi un peu le projet Utopie ou pas du tout ? Vous avez jeté un œil ? Oui, oui, bien sûr. Et moi, ça m'intéresse, vu de loin, parce que vous êtes loin, en fait. Qu'est-ce que, vu de loin, vous en pensez ? Vu de chez vous ? Vu de chez nous ? De votre projet à vous ? De ce que vous comptez faire ? Oui, et à la fois du projet et puis de cette question, effectivement, des utopies concrètes, de celles qu'on peut voir jaillir de ci, de là, de la Syrie à l'Amazonie, en Afrique ou même en France. Surtout que toi, Gézeret, tu as grandi dans une utopie, en fait. Parce que... Ah, je suis murée, oui. Pour certains. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu as raison, tu as raison, David. Je reconnais ta voix. C'était une utopie. Comment dire ? Mais moi, je pense que c'est hyper important, en fait, de faire des choses comme ce que vous comptez faire, parce que ça permet à des gens qui sont dans des vies qui ne leur conviennent pas, forcément, et des gens qui n'ont pas d'espoir, même si c'est un grand mot, de voir qu'en fait, ça peut se concrétiser réellement. Je pense que ça sert à ça, en fait. Ça sert à ce que les grands mots, un peu, et les grands concepts comme utopie, en fait, puissent apparaître comme des choses et des cheminements concrets pour les humains que nous sommes, quoi, en fait. Moi, je voulais juste te dire, c'est une parole de fan, j'ai vachement aimé ce que Pierre-Emmanuel a produit pendant le confinement, mais que vous avez fait un peu ensemble, parce que je t'ai vu beaucoup aussi, Guédré. Je fais la vaisselle à fond. Elle a fait des petits plats, elle s'occupait du catering à chaque fois, et elle a été extraordinaire de jeu. Sexisme de ouf. Nous, on est là, ce soir, on est là pour s'assurer que vous ayez de l'argent. On est un peu votre Mac, ce soir. On va menacer les gens. De l'argent ! Donnez de l'argent pour utopie ! De l'argent ! Non, mais alors, juste, j'ai une vraie question, c'est une vraie curiosité. Comment est-ce qu'en plein confinement, loin de tout, vous avez pu produire autant, aussi bien, pendant ce temps suspendu, cette parenthèse quasi enchantée ou désespérée du confinement ? Le Wi-Fi ? Vous avez bossé comme des dingues ! Le Wi-Fi ne marche pas, non, pas du tout ! Le Wi-Fi ne nous a pas aidé du tout ! Pas du tout ! Non, on a un local poubelle pour notre vallée, qui est à peu près 1 km de chez nous, et c'est des grandes poubelles, donc dedans, on trouvait plein de choses pour fabriquer des accessoires, déjà. Déjà, et puis en plus, parfois, il fallait aller aux poubelles, parce que comme le Wi-Fi ne marchait pas dans la maison, il fallait aller envoyer les vidéos par 3G depuis les poubelles. D'une pierre deux coups ! Ça, c'est un des inconvénients, quand même, de la campagne, c'est que parfois, tu dois faire un kilomètre pour avoir un peu de 3G, et après, nous, on est particulièrement éloignés, aussi, donc... Mais non, après, on avait le temps de produire. Nous, on n'a pas vu passer le confinement, ni toi, ni moi. Non, non ! Je déplore le fait qu'il n'y avait pas assez de voix et de personnes féminines dans votre équipe, c'est normal, vous le déplorez aussi. Je suis, en revanche, toujours assez contente de vous entendre, parce que c'est la boîte de prod qui s'occupe des trucs de DataGuel, et d'une boîte de prod avec laquelle je travaille aussi depuis des années, et donc je fréquente ces gens depuis longtemps. Ça ne donnera pas le nom par pudeur. Oui, voilà, ne l'appelons pas Story Circus, par exemple, parce que ce serait son nom. Voilà, et donc j'ai beaucoup entendu, enfin, on a beaucoup travaillé dans les mêmes locaux, et j'ai beaucoup entendu Henri, Sylvain et Julien se prendre la tête à essayer d'avoir des expertes et des voix intéressantes féminines. Et c'est vraiment essentiel, et c'est dommage qu'ils n'y arrivent pas plus. Je sais, en revanche, que sincèrement, ils essayent, donc c'est pour ça que je suis là, sinon je ne donnerais pas ce crédit de carte féminine à cette soirée, si je ne savais pas qu'il y avait une vraie sincérité dans leur envie de féminiser leur recherche et leur travail. Voilà. On discutera avec Lorraine aussi tout à l'heure qui est avec nous, puis il y a des femmes qui sont là. Lorraine qui fait partie de l'équipe. Vous avez parlé de Léa aussi. Léa qui a été avec nous ce soir, Léa qui a écrit la moitié des épisodes de cette saison, voire plus même. Oui, c'est ça. Et une partie de la saison dernière aussi. Pardon ? Une partie de la saison dernière aussi. Une partie de saison, ça fait deux saisons qu'elle travaille avec nous. La difficulté à recruter et à convaincre des invités femmes, il se trouve que l'une des personnes qui est au premier rang, c'est Lorraine qui est avec nous. Lorraine Boudard. Et notamment, Lorraine, tu t'occupes de trouver, contacter, convaincre, booker les invités. Tout à fait. Avec une consigne claire qui est un maximum de femmes, un maximum de personnes racisées, de personnes non hommes aussi, de personnes trans. C'est quoi les difficultés que tu rencontres ? C'est une question de Claire, de Paris. Tellement, tellement. Déjà, un manque de légitimité. Une croyance d'un manque de légitimité. Une croyance, tout à fait. Assumer. Et entre Dieu par qui on voit. Bien sûr, bien sûr. Entre Dieu par nous en partie. Oui, bien sûr. Et c'est terrible parce qu'en fait, quand on contacte des chercheurs hommes, la réponse qu'on a, c'est oui. Dites-moi où et quand. Aucun soupçon de non légitimité. Littéralement ce que je viens de dire. Et quand on contacte des femmes chercheuses, on a souvent ce retour qui est, oui, mais je ne pense pas que je suis exactement la bonne personne pour parler de ce sujet exactement. Alors qu'on n'a pas ce retour-là de la part des hommes. En gardant l'anonymat de ces personnes, parce qu'il y en a aussi qui ont été emmerdées, etc. Qu'est-ce que tu as eu comme raisons qui t'ont été présentées par des chercheurs, des chercheuses, des penseuses, des philosophes, des expertes pour ne pas intervenir ? C'est quoi ce qu'elles amènent comme fausses raisons dans le sens où elles sont légitimes et c'est pour ça qu'on les choisit ? La raison numéro un, c'est celle de la supposée non légitimité. Ça, c'est vraiment la raison numéro un. Et la raison numéro deux, qui est celle qui est la plus triste à mes yeux, c'est les commentaires haineux qui sont sur YouTube et qui malheureusement visent en priorité les femmes, les personnes racisées, etc. Et qui en découragent plus d'une. C'est quand même un point hyper important que ce comment sont reçues les interventions médiatiques de femmes sur Internet, sur YouTube et tout. On le sait et on l'a intégré. Déjà, notre génération l'a intégré, mais les plus jeunes générations l'ont, je pense, over intégré. À quel point c'était s'exposer 100 fois plus à 272 000 commentaires sur ton physique, sur ta gueule et sur est-ce que tu es assez bonne pour parler de ça. On l'a vu encore récemment sur des vidéos qu'on a mises en ligne sur la place de la femme dans la préhistoire. Il y a des commentaires qui sont juste inacceptables, qui ne seraient pas arrivés si on avait eu un intervenant homme. Et là, on se permet de remettre en cause la parole d'une personne qui a bossé pendant plus de dix ans sur un sujet sous prétexte que c'est son ressenti intime. Mais en fait, non. Aussi souvent, ramener les femmes à du psychologique, à de l'émotion, à du care et comme d'habitude. C'est du bullshit, les amis. On vous le dit, si vous nous regardez sur YouTube, c'est du bullshit en fait. Est-ce qu'il y a des espaces qui, d'après vous, sont plus favorables et disposés à accueillir la parole des femmes et à la montrer ? Qu'est-ce qui serait une utopie de paroles féminines libres ? Vraiment, il y a cette grande question de faire des choses dans un espace réservé aux femmes qui, pour moi, est une solution provisoire, qui est vraiment un outil. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est important que des femmes puissent prendre la parole dans des espèces de safe place où il n'y a que des femmes ou que des personnes racisées quand c'est des problématiques qui concernent les personnes racisées ou d'autres problématiques qui touchent des minorités ou des personnes oppressées. Et pour l'instant, évidemment, personne ne rêve de ça. Tout le monde rêve d'un espace public où tout le monde a une parole légale. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le but, c'est ça. Mais je crois que c'est vraiment un outil que, parfois, pour certaines personnes et dans certains cas, que ces espaces de parole non paritaires ou exclusivement réservés... C'est parce qu'il faut avoir des espaces sécurisés, en fait. Pour l'instant, et là, s'il le faut. Voilà, c'est la même chose. Ça me fait penser à la notion de safe harbor, un endroit protégé qu'évoquait un avocat qu'on avait rencontré à propos d'une lanceuse d'alerte sur des questions numériques et qui disait que l'enjeu, c'était de créer cet espace-là. C'était de créer, lui, son rôle d'avocat. C'était de créer un endroit où la parole puisse exister. Et malheureusement, il y a des endroits où la violence est trop forte et qui nécessite qu'il y ait le fait de pouvoir vous regrouper et pour avoir cette parole sereine entre vous. Et à un moment donné, c'est légitime. Moi, je parle en tant qu'homme, mais il faut aussi que nous, en tant qu'homme, on arrête de dire... Non, mais elles veulent se parler entre elles, c'est forcément contre nous. C'est tellement absurde, en fait. C'est tellement non-sens de penser ce truc-là. Très honnêtement, aujourd'hui, je refuse à peu près toutes les demandes d'interviews ou d'interventions qui sont en direct. Par exemple, ce soir, je suis là, mais parce que j'ai une grande confiance en cette équipe. Mais je n'ai pas confiance en moi et à ce qui va advenir de ce que je peux dire. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles je... D'abord, je réponds aux interviews quasi exclusivement par mail parce que je contrôle ma parole, je contrôle ce qui sort de moi et je sais que ça ne peut pas aussi être tourné à mon désavantage. Je refuse quasiment tous les trucs de télé. Et surtout, je refuse quasiment tous les trucs qui sont en direct. Et en fait, surtout, je reconcentre mon travail sur ce que je crée moi et sur les choses sur lesquelles moi, j'ai la main pour le montage et pour l'objet final, en fait. Et c'est dommage, mais il s'avère qu'aujourd'hui, mon conseil, ce serait de ne pas y aller. C'est chiant, mais c'est un constat triste, mais c'est un constat réel. Aujourd'hui, une jeune femme qui débute dans un truc un peu médiatique dans lequel elle a besoin de s'exposer pour parler de son travail ou faire état de son travail, je lui dirais de faire très attention et de plutôt ne pas y aller que d'y aller. Et c'est peut-être pas ça qu'il faut dire, mais concrètement, il s'avère que ce que je ressens, c'est plutôt ça, que moi, je suis plutôt à ne jamais faire d'interview en direct ou par téléphone et certainement pas sur YouTube. Ce soir, c'est vraiment une énorme exception. Mais ce soir, ça fait trois jours que je n'endors pas de venir ici parce que ma gueule va être sur Internet, parce que mon image va être donnée en pâté à des gens méchants, potentiellement. Et c'est limitant professionnellement. C'est extrêmement limitant professionnellement. En fait, on a tendance à se penser un peu de manière isolée dans ces prises de parole sur le web. On voit la violence de ce qui existe sur des vidéos qui sont postées comme nous. Ça peut arriver sur notre chaîne, mais comme ça a pu t'arriver, Claire, comme ça arrive à plein de femmes. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi collective de nous tous et toutes, ça concerne les hommes comme les femmes pour le coup, qui fermons nos gueules, en fait. C'est-à-dire qu'on le sait pertinemment, on le sait, nous, parce qu'on voit les stats, les personnes qui commentent le plus violemment ces vidéos-là sont loin, mais tellement loin d'être une majorité, en fait. Mais tellement loin. Mais pourtant, ils prennent tellement d'espace et ils envoient des choses tellement violentes et qui sont tellement dures à recevoir. Si une infime partie de tous les autres hommes et femmes qui regardent les vidéos et qui voient ces commentaires et qui ferment la page en disant « Ah, je ne vais pas lire les commentaires, c'est trop dégueulasse. » Mais laisser un commentaire opposé, pas forcément pour rentrer au conflit, mais pour dire autre chose, pour dire et que la personne, la femme qui s'est exprimée, entendent et voient autre chose, on pourrait changer un peu la balance. C'est aussi pour dire, nous qui... Je vais faire un schéma, mais qui ne sommes pas nécessairement dans la violence de la parole ou qui avons tendance à refuser ça, ce n'est pas pour autant qu'on doit se taire, en fait. On a le droit de prendre la parole pour dire d'autres choses que des choses violentes ou agressives et ça va atténuer d'une certaine manière. Enfin, peut-être que je me trompe, mais si ça, ça existait, ça peut créer un pare-feu. Donc le problème, c'est qu'il y a... Après, je laisse la parole, mais il y a un peu trois trucs qu'il y a. OK, comment moi, je vis la réalité ? Et en vrai, si j'ai une jeune nana en face de moi qui me demande des conseils, la réalité, c'est que je vais lui dire « Fais super attention et plus tôt, n'y va pas. » Maintenant, il y a un truc plus politique qui est de dire « En même temps, il faut qu'il y aille. » Parce qu'en même temps, si nous, si toi et moi, on n'y va pas, il n'y aura jamais toi et moi et on ne sera jamais représentés. Donc à la fois, c'est déjà un énorme paradoxe puisque les deux se mélangent et les deux se mélangent, moi, dans ma tête en permanence quand on me propose d'aller sur tel plateau et tout. Alors, il y a le plateau où on propose d'être face à Marion Maréchal-Le Pen et je sais très bien que c'est juste pour me faire défoncer et là, il ne faut pas y aller. Mais il y a des plateaux... Oui, on m'a proposé ça. Trop bien. Et là, tu sais très bien que c'est pour faire de la télé et que c'est pour faire du clash et que c'est pour faire de la merde. Donc là, il ne faut vraiment pas y aller. Je vais aussi tenir le discours inverse de ce que je disais il y a cinq minutes. C'est qu'en même temps, il faut y aller et en même temps, parfois, je me force à y aller parce que justement, il faut que ces voix soient entendues et ces visages soient vus. Donc c'est un gros paradoxe avec lequel il faut jongler et ce n'est pas évident. Et maintenant, pour revenir à ce que tu disais et à des conseils pratiques et qu'est-ce que toi, tu peux faire derrière ton écran, toi qui regardes YouTube. Oui, mettre des commentaires positifs est une chose utile parce que ça noie effectivement. Ça fait ressortir les commentaires de trolls comme étant des commentaires de trolls et pas comme étant la majorité du ressenti des gens par rapport à ce que tu as produit comme travail. Donc oui, effectivement. Après, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème mais maintenant, effectivement, en protipe un conseil factuel de toi derrière YouTube, oui, c'est cool de le faire. C'est cool d'envoyer des mails. C'est cool aussi d'envoyer des longs mails en disant j'ai bien aimé ton travail, j'ai vu tous les trolls qu'il y avait mais on s'en fout. C'est des connards. Ton travail, il est essentiel. C'est cool de le faire publiquement. C'est cool de le faire publiquement, de faire comme tu le sens mais ça compte. L'idée, ce n'est pas de faire des commentaires pour s'exposer soi-même. C'est juste, dans le cas de la vidéo que tu évoquais, juste de revenir sur le fond et sur la légitimité de ces femmes à s'exprimer. Règle là-dessus, déjà, c'est énorme. D'ailleurs, les commentaires intéressants sont ceux qui sont sur le fond. Tous les commentaires dont on parle, c'est ceux qui vont dire à Florence Porcel, oh là là, ton oeil il est bizarre. À moi, oh là là, t'es trop grosse pour parler de sport. Et à une autre meuf, pourquoi c'est une meuf qui parle de politique ? Est-ce qu'il y a des politiques de modération de commentaires qui vous paraissent cool ? Parce que nous, je ne sais pas, sur notre chaîne, on n'a jamais modéré particulièrement. On n'a jamais supprimé de commentaires. On intervenait quand on pouvait. Mais peut-être que, dans certains cas, des modérations plus hard, comme ils essayent de faire sur Twitch, je crois, où c'est difficile, peut-être que des politiques de modération plus hard sont bien. Je ne sais pas, on en pense quoi ? J'avoue que je n'ai aucun avis là-dessus. Je suis preneuse aussi de la réponse. Je ne sais pas du tout, moi, comment modérer. Non, moi, je voulais revenir sur l'idée de Julien, parce que je la trouve hyper importante, celle de contre-raid, en fait. Parce qu'il y a vraiment des moments où on publie une vidéo et au bout de 5 minutes, on se tape 500 commentaires de gens qui n'ont même pas vu la vidéo. Et c'est vraiment ce que ça, c'est un raid. Et donc, si on pouvait avoir des contre-raid, en fait, je pense que ce serait hyper utile pour plein de meufs et plein de gens qui n'osent pas y aller. En fait, parce que juste, ils voient l'espèce de torrent de haine et ils n'osent pas y aller. Et en fait, être témoin d'un peu d'amour, je pense que ça pourrait être hyper utile. Sur DataGal, ça vous est déjà arrivé de désactiver les commentaires ? Non. Jamais. Non, après, c'est une position éthique aussi de se dire, non, on ne peut pas couper les commentaires. On n'a pas le droit de faire ça. Après, que les commentaires soient de la merde, ça peut exister. Mais à la limite, c'est important que ça soit visible. C'est important que tout un chacun puisse voir ça et se faire son avis dessus et se dire, je trouve ça violent, je trouve ça agressif, etc. Il ne faut pas non plus invisibiliser cette réalité de violence parce que sinon, ces gens-là continueraient sans être inquiétés. Alors, je suis Léni, Léni Cherino. Voilà, merci. Nous, on te connaît, mais pour que tout le monde te reconnaisse. Donc voilà, Léni Cherino, je suis co-créatrice de la chaîne Feuillage qui parle d'écologie avec humour, poit-poit, taillada, boum-boum. On dit le point levé et un doigt dans le cul. En sortant de cette période de confinement qui nous a toutes et tous contraintes et contraints à un certain nombre de choses, on a saisi l'opportunité du nom, du pas d'école comme un terrain d'expérimentation pour observer notre fille dans ses apprentissages. Si je devais avoir une utopie, ce serait qu'on puisse accepter un espace-temps pour réfléchir tous ensemble à ça et à se poser les questions et à justement réfléchir aussi à notre parcours scolaire, à ce que ça a généré chez nous. Est-ce que les casseroles qu'on reconnaît dans notre vie d'adulte, est-ce qu'elles n'ont pas une source qui vient de là ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que tu utilises la prochaine issue qu'on aura. On n'en termine pas encore mais tu poses la question de l'horizontalité, de la prise de décision collective. Le système d'éducation nationale comme tous les systèmes en France est extrêmement vertical. Tu as un ministre qui prend des mesures puis après ça descend, il y a des recteurs, des rectorats, puis après des chaînes d'établissement et puis ça descend ainsi. Alors qu'effectivement, sur l'éducation qui est une problématique absolument universelle, comment peut-on ne pas sans cesse interroger et réinterroger les parties prenantes, les enfants, les parents, les éducateurs, les enseignants et remettre sur le... Pardon, excuse-moi. Je pense que ça pose la question de la démocratie. Exactement. C'est ça. C'est que les écoles démocratiques sont des écoles qui se développent de plus en plus mais qui sont encore très marginales et qui ont les mêmes problématiques que les écoles alternatives. C'est-à-dire qu'il faut payer, c'est compliqué. C'est vraiment souvent des gens qui sont très engagés et qui donnent beaucoup de leur temps, bref. Mais oui, alors dans l'idéal, je serais pour des écoles publiques, démocratiques, en tout cas des écoles de la liberté où il n'y a pas d'hypocrisie et où la notion de liberté est complètement sincère et partagée et où vraiment on la fait éprouver aux enfants, quoi. Oui, pardon, je voulais rebondir là-dessus pour faire le lien avec un truc sur lequel moi, j'ai beaucoup bossé ces dernières années qui est les règles. Ah ben justement, je voulais qu'on en parle. Il y a un lien. Tu n'as pas entendu ? Les règles. Ouais, ok, ouais, ouais. Il y a paradoxalement un lien hyper fort parce qu'il y a un lien en fait que j'ai vraiment découvert au fur et à mesure qui est que le savoir qui soit médical ou qui soit le savoir d'apprendre ce que tu apprends à l'école, etc. Tout le savoir est délivré de façon extrêmement verticale comme disait Henri et c'est très important pour l'institution qu'il soit délivré comme ça, de le garder comme ça. Et en fait, quand tu changes le truc, j'ai beaucoup bossé sur ce sujet des règles et ce n'est pas du tout aussi anecdotique qu'on croirait. Il y a surtout un gros lien avec cette notion d'utopie parce que j'ai réfléchi au lien et je me dis mais en fait, le lien, c'est de reprendre en fait ce savoir, de reprendre la main sur... qu'on doit être gardé à l'écart de tout savoir et sur la question des règles par exemple, on dit beaucoup c'est intime, c'est personnel, ça te regarde donc chute. Sauf qu'en fait, dès qu'on se rend compte que les gens partagent leur expérience, on se rend compte que l'expérience, il faut absolument qu'elle soit collective parce que dès qu'elle devient collective, elle devient politique et dès qu'elle devient politique, on peut changer les choses. Je vais prendre des exemples très concrets. Par exemple, l'exemple de la prise en charge de la douleur. On dit depuis très longtemps aux jeunes filles ou moins jeunes qu'avoir mal quand t'as tes règles, c'est normal, c'est comme ça. C'est Adam et Ève, c'est bam, tu vas douiller. C'est surtout Ève en fait. Voilà, Ève a déconné, du coup tu vas douiller. En fait, non. En fait, c'est collectivement qu'on décide de mettre ou pas du pognon dans la recherche pour des médicaments qui vont mieux prendre en charge la douleur. C'est collectivement qu'on va ou pas faire de la pédagogie sur quel type de contraception on peut supprimer les règles ou pas. Et c'est des actes hyper collectifs qui deviennent politiques et qui ont un vrai impact. Si je prends la problématique des protections menstruelles et le prix des protections menstruelles, par exemple, c'est un truc, le politique a un impact dingue dessus. On pourrait décider demain que c'est gratuit comme on peut décider que les masques sont gratuits ou ne sont pas gratuits. On peut décider que les masques aujourd'hui ont un prix limité. On pourrait décider que les tampons ou les serviettes ont un prix limité. Comment on a décidé que les préservatifs avaient un prix limité ? Exactement, comment on agit sur les préservatifs comme le fait qu'il y a du papier toilette dans les écoles alors qu'il n'y a pas des serviettes et des tampons ? Dès qu'on recollectivise le truc, on se dit c'est un truc qui concerne un groupe très important de gens. On repolitise le truc et c'est hyper important de repolitiser et politiser pour moi c'est remettre du collectif dans le truc et je pense que là où je me retrouve dans votre projet c'est que je crois que en tout cas tous les projets sur lesquels vous prévoyez peut-être de vous attarder et tout ils mettent en jeu le collectif personne ne construit son utopie individuelle a priori. Je rebondis juste sur ce que tu dis parce que quand on parle d'école et du rôle de l'école et par rapport à l'expérience dont tu fais part moi ça me ramène à une lecture qui m'avait traumatisé en bien c'est Yvan Illich une société sans école et en gros la thèse centrale d'Illich qui était un très grand penseur qui a nourri l'écologie tu le sais aussi bien mieux que moi peut-être c'est que l'école finalement n'apprend que une somme de choses qui ne sont pas des savoirs pratiques qui ne sont pas des savoirs opérationnels l'école nous apprend qu'on est évalué par des notes que seuls des gens supérieurs à nous donnent des notes et qu'enfin les notes ça sert à classer les gens autrement dit l'école selon Illich c'est la matrice sans mauvais jeu de mots la matrice de la société de classement la société de l'évaluation et la société de la soumission oui complètement et d'ailleurs on prétend que les enfants vont à l'école pour être les futurs citoyens libres et avec un sens critique de demain mais ils en sont totalement privés dans cette verticalité que tu viens de décrire et voilà c'est pas c'est pas viable en fait c'est un cercle vicieux vraiment très 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 vicieux quoi moi j'avais tendance à dire que la notion d'utopie c'est souvent une notion qui est en lien avec la lutte c'est comme ça qu'on la pense avec Henri c'est à dire qu'une utopie ne naît jamais d'un monde joli et naïf elle naît toujours d'un monde dans lequel il y a des manques et donc on crée une utopie pour se dire ok on va créer autre chose et j'aimerais bien que tu nous parles toi de ce que t'as ressenti comme utopique dans ce travail sur les règles c'est à dire contre quoi t'as été en lutte quand t'as fait tout ce cheminement sur les règles non seulement parce que je pense qu'il y a deux volets il y a la prise de parole que tu as fait en tant que femme sur cette question là adressée à des femmes et qui est une prise de parole essentielle et il y a aussi une prise de parole parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire ouais c'est un spectacle pour les femmes en fait c'est un sujet pour les femmes ce qui est une connerie énorme parce qu'on doit être au courant nous en tant qu'hommes de cette question là on doit l'être d'autant plus qu'on ne la vit pas en fait et j'ai l'impression que voilà mais je veux bien que tu nous racontes un peu comment t'as été en lutte mais avec un côté positif là-dedans sur ces questions là en tout cas force est de constater que le spectacle globalement faisait du bien aux femmes parce qu'il parlait d'un sujet dont on les avait privés pendant longtemps et apprenait des choses aux personnes qui n'avaient pas leurs règles maintenant tout mon objectif parce que je continue de travailler dessus et on est en train d'écrire un livre pour aller plus loin dans chacune des problématiques qui étaient abordées parce que dans une heure de spectacle tu ne peux pas aller très loin et pour moi l'enjeu de ce livre il est de ce que je disais tout à l'heure de politiser vraiment cette lutte parce que il s'y cache des choses beaucoup plus importantes que ce qu'on croit et voilà je ne sais plus quelle était ta question mais globalement en tout cas ce que je peux dire c'est que qu'est-ce qui se joue là-dedans qu'est-ce qui se cache en termes de lutte politique et même de rapport de force très vite il y a une limite qui m'est posée qui est que c'est intime donc on s'en fout donc ça n'appartient pas au collectif ça n'a pas lieu d'être évoqué sur les réseaux sociaux ou dans le domaine public parce que c'est intime et c'est ce que je disais tout à l'heure sans cesse ramener ça à l'intime c'est empêcher les personnes qui font l'expérience des règles ou de pas les règles de partager cette expérience de la mettre en commun et donc de la changer et c'est pareil sur toutes les problématiques liées aux violences gynécologiques aux violences obstétricales par exemple qui sont très liées aux problématiques des règles parce qu'en fait elles reposent sur un tabou elles ne fonctionnent que parce qu'on se tait elles ne fonctionnent que parce qu'on ne partage pas c'est ce qu'on vit et à partir du moment on commence à partager et on commence à se dire ah mais en fait attends c'est pas que moi qui paye une douille de protection menstruelle c'est pas que moi qui ai eu l'impression d'être massacrée pendant mon accouchement et humiliée c'est pas que moi que le médecin a regardé de haut quand j'ai dit que je voulais supprimer mes règles comme si c'était un truc aberrant toutes ces problématiques qui sont loin d'être anodines dans l'oppression faite aux femmes en fait quand on les met en commun elles prennent un sens vraiment politique fort et vraiment elles peuvent être changées et vraiment il y a un espoir de changer les choses effectifs quoi vraiment on peut mettre de la recherche sur les médicaments contre la douleur pourquoi est-ce qu'on a 300 millions de médicaments dans la lutte contre les problèmes d'érection et qu'on n'a pas un médicament qui traite correctement les douleurs menstruelles et ça vraiment c'est politique au sens où c'est des choix de pognon c'est des choix d'énergie c'est des choix de ressources pour tel ou tel médicament pourquoi est-ce que le prix des protections menstruelles pourquoi est-ce que on pratique autant l'épisiotomie alors qu'on sait maintenant que c'est pas du tout obligatoire et pourquoi est-ce que ça reste un truc dont on ne doit pas parler parce que le corps médical c'est le savoir c'est le savoir vertical et qu'il faudrait surtout pas changer ça mais parce que ça va bousculer tout le monde ça va bousculer tout un système et c'est pour ça que c'est important d'aller voir des endroits où ça se passerait ça se passerait mieux mais en tout cas moi ce que j'ai beaucoup vécu c'est par exemple sur rendre les protections menstruelles en libre accès dans les écoles ce qui va bientôt te concerner oui oui certainement en tout cas tu vois maintenant l'âge moyen des premières règles c'est 12 ans et demi donc ça veut dire que si l'âge moyen c'est 12 ans et demi il y a énormément de gamines qui ont la règle en CM1, CM2 donc c'est bientôt et beaucoup d'entre elles ne sont pas au courant et au-delà de ça après il y a la problématique du prix de ces protections et tout et bien à chaque fois que sur internet tu prends la parole pour évoquer cette problématique de rendre les protections menstruelles disponibles et gratuites juste dans les lieux publics dans les écoles on parle encore que de ça et bien tout de suite on va te dire c'est pas possible c'est utopique et utopique étant synonyme de c'est un doux rêve mais donc il ne faut pas le faire c'est utopique donc il faut le faire c'est surtout ça en vérité c'est utopique donc il faut le faire et bien bonsoir à tous moi je m'appelle Mathilde je fais partie des Gilets citoyens qui est un collectif qu'on a monté avec Priscillia et Cyrilion pour pousser la Convention citoyenne pour le climat donc je suis maintenant partie dans l'équipe de l'organisation de la Convention citoyenne pour le climat qui sont 150 citoyens tir au sort qui sont en train de trouver des solutions à l'urgence climatique qui pourraient du coup éviter des crises encore pires que la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui bonsoir bonsoir Priscillia Livreski donc voilà je fais partie du collectif des Gilets citoyens j'ai été très impliqué dans le mouvement des Gilets jaunes je continue sur des projets militants et voilà il y a plein de belles choses qui se font en ce moment Magali Payen excuse moi Magali fondatrice de On est prêt donc On est prêt c'est un grand mouvement qui rassemble des artistes vidéo et l'idée c'est de créer un maximum d'intelligence collective j'ai un peu bu pardon en coordonnant tous ces artistes avec des experts et des faiseurs sur le terrain aussi ça a été lancé fin 2018 avec une grande campagne sur le climat où pendant 30 jours tous les jours il y avait un créateur vidéo je dis ça pour pas dire youtuber qui yes qui proposait un défi au public pour agir pour le climat de manière crescendo et le tout dernier c'était l'affaire du siècle ce procès contre l'état pour une action climatique qui a été la plus grosse pétition française et qui était portée par 4 ONG Oxfam la FNH Greenpeace et notre affaire à tous voilà et donc on accompagne aujourd'hui plein de choses et notamment la convention citoyenne pour le climat et voilà je m'appelle Axel et je suis venu pour boire de la bière et accessoirement tu fais un petit programme qui s'appelle et tout le monde s'en fout il y a mes deux collègues qui sont là-bas mais ils viendront après il y a une disposition qui est vachement intéressante parce que démocratie, écologie et le lien c'est Priscidia c'est la lutte c'est la justice sociale il y a un lien très fort que vous faites ensemble parlez-moi de ce lien parlez-nous de ce lien je ne sais pas si on parle de la jeunesse de cette convention citoyenne ou pas si c'est intéressant parce que c'est aussi comment on transforme une utopie en réalité donc c'est intéressant de parler de la jeunesse et puis juste pour répondre à la question plus théorique après je rentre dans le détail et l'historique du truc mais pour moi ce qui fait lien entre démocratie et écologie c'est vraiment le sens de la responsabilité de chacun c'est-à-dire qu'à la fois dans la démocratie et à la fois dans l'écologie il y a un empowerment il y a quelque chose où on se dit voilà en fait le pouvoir que j'ai il est peut-être plus important que ce que je pense et moi seule et avec plein d'autres si on combine en fait ce sens du pouvoir qu'on a et de la responsabilité en fait on peut faire des grandes choses donc en fait il y a quelque chose dans le sens du collectif où à la fois dans la démocratie à la fois dans l'écologie le collectif nous permet vraiment de dépasser un truc et il est nécessaire de le retrouver donc il y a une nécessité de retrouver de l'intelligence sociale et maintenant tu veux pourprendre là-dessus en tac au tac pour compléter ce que tu dis l'autre lien que je vois très fort c'est que notre démocratie représentative elle a été créée il y a plusieurs dizaines centaines d'années elle n'est pas à jour des enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui et la crise climatique est un super bon exemple on a une démocratie représentative où on élit les gens en gros tous les 4-5 ans selon les pays et on parle d'enjeux qui se règlent sur le long terme on n'est pas du tout équipés pour gérer ces problèmes là et du coup c'est toujours les enjeux de court terme soit parce que nos élus pris dans leur jeu de contraintes ont besoin d'être réélus tout simplement soit parce qu'il y a des lobbies qui sont en place qui se font de l'argent sur le court terme je caricature à mort mais c'est ça qui joue et donc c'est comment est-ce que on met un jour un système démocratique qui n'est pas acheté à la poubelle et dire les élus sont tous des pourris moi je suis contre ce discours là par contre à force que les élus refusent de mettre à jour la démocratie on va finir par avoir des Trump des Bolsonaro y compris en France en Europe ça arrive déjà dans pas mal de pays et on a besoin d'élus qui nous représentent vraiment mais ça ne suffit pas d'où l'importance d'aller voter le 28 mais pas que et donc maintenant si on a envie de vous raconter un petit peu l'histoire de la convention citoyenne en fait la réaction du gouvernement après l'affaire du siècle ça a été une belle lettre de trois pages de héros sur les réseaux sociaux qui expliquait qu'en fait le gouvernement faisait ce qu'il pouvait et que quand il essayait de passer des mesures écologiques en fait je regarde Juliette mais il faut que je regarde quand le gouvernement essayait de passer des mesures écolo en fait ça a créé la révolte et la preuve en étant les gilets jaunes dans la rue donc en fait il y avait selon le gouvernement deux France qui s'opposaient d'un côté les écolos de l'autre les gilets jaunes j'allais le dire voilà donc divisé pour mieux régner et quand on a vu ça nous on était en plein justement dans la première campagne et l'affaire du siècle et on se disait putain on est à côté de la plaque ou quoi il y a tous ces gens là qui sont vraiment dans la détresse et nous on est en train de parler d'écologie alors qu'eux ont vraiment une urgence vitale à régler et dans la foulée de ça avec Mathilde et Cyril Dion on s'est dit en fait il faut vraiment prouver que la convergence est possible et donc pendant trois mois on a bossé comme des malades pour créer cette convergence là et montrer aux écolos aussi que c'était possible parce qu'il y avait quand même beaucoup de mépris de classe chez une partie des écolos et dans une grande partie des médias de gauche qui se disent de gauche il y avait un grand mépris de classe vis-à-vis des gilets jaunes et une grande incompréhension et en fait cette convergence enfin voilà on a fait vraiment tout ce qu'on a pu pendant trois mois avec d'autres de l'écosystème elle a abouti en mars tu veux reprendre le relais ? j'allais revenir un tout petit peu parce que du coup j'ai l'autre angle et c'était intéressant parce qu'effectivement on a tout de suite opposé les deux pétitions en fait la mienne et ensuite celle de l'affaire du siècle en disant oui effectivement ils sont anticolos et du coup je me faisais attaquer sur ça ça c'était des gens qui n'avaient pas lu ta pétition parce que la question écologique elle est clairement exprimée dans ta pétition c'est clair qu'ils ne l'avaient pas lu et quand bien même ils l'avaient lu ils n'avaient pas intérêt à dire que ça peut se rejoindre donc du coup je pense qu'il y avait un peu de tout ceux qui n'avaient pas lu et ceux qui avaient compris que ça pouvait être dangereux qu'on allie nos énergies en fait je pense enfin c'est comme ça que je l'interprète et du coup oui ils ont pas mal appuyé là-dessus c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de cauchemars et c'est ça en fait c'est en voyant les gens travailler ensemble en voyant que les énergies peuvent se compléter que tout de suite en face on se dit il y a un truc qui se prépare qui n'est pas habituel et comment ça se vide l'intérieur quand tu vois justement ce détournement du message d'origine enfin ce fait que tu postes un texte qui est une pétition qui est signée par plein de gens et tu te rends compte que l'écho qu'en est fait n'est pas ce qui est dit dans le texte moi je sais que personnellement après avoir lu le texte de ta pétition en entendant dans chaque journal ce qu'on en disait j'étais fou en fait et j'ai pas écrit ce texte et je suis pas du tout aussi actif que toi donc j'imagine même pas ce que ça provoque pour des gens comme toi qui étaient beaucoup plus engagés dans cette lutte là comment on gère ça en fait comment on fait pour résister pour pas imploser en vol et pour pas mettre un gros fuck en disant en fait ça sert à rien voilà la première impression c'était de se dire ok c'est de la politique bienvenue dans la cour c'était la première chose après ça a été ben t'es là maintenant tu dois le défendre ton truc donc il fallait assurer un maximum sur ton discours sur ce que t'as à dire échanger se rapprocher aussi d'autres personnes qui pensent comme toi pour voir comment ensemble vous pouvez communiquer c'est ce qui s'est passé en fait comme dit Magali c'est ce qui s'est fait ensuite j'ai rencontré Mathilde en janvier donc c'était pas très ça a été éprouvant mais en même temps c'était pas très long entre novembre et janvier finalement il s'est pas passé énormément de temps avant qu'on se dise ok il y a un mauvais discours faut le contrer faut se rencontrer faut travailler ben ça a été très vite finalement non mais quand t'as vu aussi émerger ces choses là comme l'assemblée des assemblées de commerci qui est une expérience incroyable sur un plan démocratique comment en fait tout ce bouillonnement amène jusqu'à la convention citoyenne ben ce sont deux choses qui ont été faites en parallèle en fait finalement même si à un moment donné il a fallu contacter d'une manière ou d'une autre autant que possible les grandes initiatives connues en tout cas à ce moment là tout le monde ne pouvait pas travailler ensemble au même moment parce que tout le monde n'était pas sur les mêmes projets et puis tout le monde n'avait pas les mêmes aspirations la convention citoyenne elle est en partie institutionnelle ce qui fait frein à beaucoup de monde en fait il y a des gens qui disent il faut faire les choses nous-mêmes on n'a plus besoin d'eux parce qu'il y a une très forte défiance elle existe et la question par contre où tout le monde semble être d'accord c'est de dire ok on doit faire nous-mêmes mais comment on fait pour concrétiser la chose comment on transforme le truc en loi, en règlement, etc c'est là en fait qu'on se rend compte qu'il va y avoir un obstacle mais en tout cas il y a eu cette volonté de faire les choses par soi-même et je pense que c'est de là qu'est partie les assemblées des assemblées c'est de se dire c'est un exercice démocratique aussi inédit je pense parce que c'était à grande échelle et ça demandait beaucoup d'organisation entre des gens qui ne se connaissaient pas avant des gens des ronds-points enfin c'était des mini-parlements on avait l'impression qu'ils se transformaient en grande assemblée enfin c'était vraiment inédit pour moi la convention citoyenne c'est pareil c'est encore un truc qui n'avait jamais eu lieu en France donc je crois que l'année 2019 vraiment ça a été un début de révolution en matière d'innovation démocratique enfin innovation au sens où ça ne s'était pas fait mais pas au sens où c'était des outils qui n'existaient pas Mathilde, ouais je voulais réagir sur ce que disait Priscilia parce que quand on a écrit cette lettre ouverte avec l'équipe des gilets citoyens qui rassemble du coup gilets jaunes, écolo acteurs de la démocratie participative on l'a écrit donc on demandait une assemblée citoyenne sur trois sujets le climat mais aussi le RIC et la justice fiscale je vais me mettre là parce que comme ça les gens ne verront plus tu me regardes et du coup on ne verra plus et en fait on ne s'attendait pas tellement à une réponse du gouvernement à ce moment là comme beaucoup de lettre ouverte donc on était partis dans une dynamique où on fait nous-mêmes et on a été plutôt surpris quand le lien avec l'affaire du siècle a permis à Marion Cotillard et Cyril Lyon de rencontrer Macron et de lancer une dynamique où finalement il y avait un engagement sur le référendum qui nous permettait de peut-être déboucher sur une sorte de RIC délibératif donc de donner finalement du corps à une proposition qui vient des gilets jaunes et il faut être très clair la convention citoyenne pour le climat elle n'existerait pas sans ce moment c'est pas les gilets citoyens qu'on fait la convention citoyenne pour le climat c'est pas est-ce qu'il y a eu les gilets jaunes et parce qu'il y a eu cette envie de faire par nous-mêmes et d'être prêt à le faire par nous-mêmes que la convention aujourd'hui peut exister pour de vrai c'est vrai que c'est important ce que dit Maltis c'est un petit truc que j'avais oublié effectivement il y avait l'idée de se dire si jamais il répond pas on fait nous-mêmes donc même il y avait ceux qui faisaient eux-mêmes de leur côté de toute façon partout en France avec l'Assemblée et puis ceux qui disaient voilà on fait nous-mêmes on a une forte revendication mais on commence à faire nous-mêmes quand même et si tu réponds pas on fera sans toi donc quand même ça se rejoignait sur ce point là c'est quoi l'apprentissage dans ça ? la convention citoyenne elle existe depuis quelques mois maintenant c'est une expérience incroyable mais de ce que vous en tirez en observation de ce qui s'y passe elle est pas terminée mais voilà c'est quoi l'enseignement de cette utopie réalisée enfin début d'utopie réalisée pour moi c'est le tirage au sort enfin c'est en fait c'est mais dès le premier week-end c'est-à-dire quand tu vois les 150 citoyens qui ont donc été tirés au sort par un numéro de téléphone de manière complètement aléatoire donc t'as des jeunes t'as des vieux t'as des riches t'as des pauvres t'as des gilets jaunes t'as des gens qui sont anti-gilets jaunes t'as des chefs d'entreprise t'as des médecins t'as tout ils sont pas du tout d'accord entre eux ils sont très différents mais rien que en fait j'ai envie de dire la tronche de cette assemblée tu les vois oui t'as l'impression de voir une mini-France et de les voir ensuite évoluer d'arriver à s'écouter à se parler parfois dépasser leur divergence et parfois se dire là on n'est pas d'accord on n'arrivera pas à se mettre d'accord mais il y aura un vote et on verra en gros ce que dit la mini-France sur la proportion de ceux qui sont d'accord avec ce qu'on dit et ça je trouve ça ouf à la fois le ce chemin démocratique où plein de fois ils nous ont dit mais c'est des gens tellement différents je les aurais jamais rencontrés en dehors de la convention citoyenne je pensais pas qu'il y avait des gens en France qui pensaient aussi différemment de moi c'est des phrases qui marquent ça veut dire que dans une démocratie on est quand même censé vivre ensemble on est tellement dans nos bubules qui sont en plus renforcées par les réseaux sociaux qu'on se parle plus on se voit plus donc ça je trouve ça magnifique et il y a plein de scènes moi qui m'ont touchée à vie et qui font que le tirage au sort je suis ravie qu'il y a eu cet essor en France grâce à la convention où il y a d'autres expériences et que ça fasse des petits dans d'autres pays mais aussi au niveau local et puis il y a aussi le deuxième gros enseignement pour moi à ce stade après je vous laisserai peut-être répondre aussi avec votre regard mais c'est sur le diagnostic écologique où le premier week-end on a demandé aux scientifiques du GIEC de présenter ce que disait la science c'est le GIEC on parle pas de plabo serving effondrement tout ça on parle juste du GIEC à la fin de cette session-là t'as les trois quarts des citoyens qui sont venus nous voir en disant je me suis pris une grosse baffe grosse claque dans ma tronche électrochoc enfin ce genre de mots d'expression-là où je me sens impuissant c'est tellement énorme parce qu'il y a une grosse baffe parce que oui à part quelques climato-sceptiques qui étaient là qui ne le sont plus aujourd'hui ils avaient tous conscience qu'il y a un problème avec le climat mais pas du tout du niveau d'urgence et du niveau d'impact et le fait de l'avoir compris a complètement et en fait comme maintenant ils ont le bon diagnostic derrière il y a des propositions beaucoup plus radicales elles ne sont pas aussi radicales que ce que souhaiterait un Greenpeace ou même ce que je peux souhaiter moi en tant que militant de climat mais elles vont beaucoup 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 plus loin que ce que fait le gouvernement actuel et ce que font les gouvernements jusqu'ici et donc prochain rendez-vous les 19, 20, 21 janvier non, juin où les propositions seront rendues publiques et il faut que cette convention devienne non pas la convention des 150 mais la convention des français pour que demain ça se fière vraiment dans la loi et qu'on avance sur cette question-là et qu'on puisse peut-être être pionnier en Europe pardon j'ai été longue mais quand tu me lances non non mais c'est passionnant c'est passionnant Priscilla ou Magali vous avez des choses sur cette question de voilà quel enseignement retirer de ce début de concret d'utopie moi c'était la première fois que j'assista à un processus comme ça et une des choses qui a été reprochée d'emblée aux citoyens c'est pas des experts ils sont pas légitimes alors il se trouve qu'ils ont auditionné énormément d'experts de plein de disciplines différentes et pas que des experts mais aussi des entrepreneurs enfin ils ont eu une variété d'intervenants ultra riches qu'ils ont choisi et en fait ce que je constate aujourd'hui c'est qu'ils arrivent à un niveau d'expertise bien plus intéressant que les experts eux-mêmes parce que les experts ils sont experts dans un domaine et eux ils ont rencontré des experts de tous les domaines ils ont bossé pendant combien de mois ? 9 mois ? 9 mois du coup parce que suite à la première session ils se sont pris une baffe tellement monumentale qu'ils ont été autodidactes ils ont appris tout seuls c'est-à-dire que en parallèle entre les sessions ils ont continué à bosser seuls entre eux et finalement ils ont réussi à avoir une vision globale du problème et des réponses à apporter que je pense personne en France enfin très très peu de gens en France à part eux ont c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour moi ce sont eux les véritables experts tu vois ils ont réussi vraiment à avoir ce regard global sur les choses donc pour moi là on coche quand même une des caisses de l'utopie pour le tirage au sort Priscilla ? Moi je dirais que ça confirme la forte volonté de participer en tant que citoyen à la construction des choses en fait futures parce que je me souviens que quand Macron avait justement annoncé la création de la convention en avril dernier il disait voilà moi je veux pas du RIC parce que ça remet en cause la représentativité ben oui en fait c'est ce qu'on essaie de te dire que ça va plus en fait donc t'as compris c'est bien on est content et en fait avec ce système-là avec ce processus-là on démontre qu'on valide le besoin en fait on valide ce besoin-là cette demande et même s'il la refusait il a été forcé par l'impulsion des mouvements sociaux climat et chez les jeunes et tout ça et par le travail du collectif à mettre en place ce contre quoi il était parce que finalement la demande est tellement forte et il faut qu'il accepte qu'il y a une mise à jour on est dans un tournant pour moi en fait je sais pas combien de temps ça va durer mais pour moi on est dans un tournant et voilà ils ont essayé de l'éviter mais avec ce processus ils peuvent plus l'éviter et on valide en même temps avec ce que disait Magali on valide aussi la compétence c'est-à-dire cette accusation permanente d'incompétence des citoyennes et citoyens lambda de pouvoir discuter des choses de l'État clairement c'est vrai et puis souvent quand on discute je sais pas pour vous mais quand on discute avec ses voisins ses collègues ses amis les gens souvent se rabaissent un petit peu voilà moi c'est pas mon domaine je veux pas en parler je serais incapable de commenter là-dessus et en fait si les gens sont capables d'apprendre d'écouter d'échanger de donner leur avis sans avoir peur en fait ça redonne je pense confiance en soi j'imagine je voudrais que tu nous parles peut-être vite fait d'un travail documentaire qui est en train de se préparer qui est mené par Yann Arthus Bertrand autour de cette convention citoyenne qui s'appelle les 150 et il y a actuellement une campagne de financement comme nous on est en financement aussi voilà il y a une forme de c'est important de partager ce qui se fait il y a une campagne de financement en ce moment sur Ulule là-dessus est-ce que tu peux nous en dire quelques mots peut-être déjà je trouve ça super chouette de la part de la ta gueule de faire la pub d'une autre campagne de coachfunding c'est normal c'est un projet qui va donner de la visibilité juste sur les médias et la non visibilité de la convention c'est vrai aujourd'hui on sait qu'il y a un français sur deux qui a entendu parler de la convention et un français sur deux qui n'a pas entendu parler et ce que nous disent les médias enfin les médias mainstream c'est on attend les propositions c'est-à-dire qu'à la fin on sait qu'ils vont être là qu'ils vont en parler qu'ils vont prendre les propositions qu'ils font le plus de sang ils vont pouvoir dire sur taxe carbone gilet jaune ça y est relancer leur truc mais finalement le processus démocratique alors même qu'on passe notre temps dans les médias à dire les français ne s'intéressent pas à la politique ils sont devenus populistes tout ça ils ne s'intéressent pas au processus moi ça j'ai vraiment un sujet d'utopie sur les médias où vraiment j'ai envie que ça change parce qu'il y a et je tape pas sur les journalistes en disant ça qui essayent vraiment mais ça me bref pour répondre sur Yann Asus Bertrand pour le coup il fait un boulot fascinant qui vise à montrer un truc qui est invisible mis à part pour ceux qui suivent la convention tout du long qui est la transformation de ces 150 ils sont plus du tout comme au tout début de la convention donc qu'est-ce qu'ils ont appris comment est-ce qu'ils ont été transformés et de le montrer de manière émotionnelle et pas juste au niveau de la tête mais vraiment avec la patte de Yann Asus Bertrand qui sait montrer les émotions avec des portraits très serrés et donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et donc il y a une campagne Ulule qui est lancée si vous pouvez contribuer sur les deux et d'à ta gueule et Ulule ça s'appelle 150 oui les 150 les 150 voilà c'est un projet de Yann Asus Bertrand qui est disponible donc sur Ulule n'hésitez pas à aller participer à ce projet là également mais au final la convention citoyenne est-ce que tout le monde s'en fout comme dirait les médias parce qu'on va faire un bon lien avec l'équipe des tout le monde s'en fout qui est avec nous est-ce que chaque épisode part pas d'un besoin d'utopie c'est-à-dire d'un manque dans le monde actuel et de se dire putain si on pouvait vous vous le formulez en mode et tout le monde s'en fout mais est-ce que la face de votre pièce le pile c'est tout le monde s'en fout et le face est-ce qu'il n'y a pas une utopie derrière si si c'est assez malin et franchement on va se la noter parce que c'est c'est très bien vu effectivement et tout le monde s'en fout c'est un créatif comment ça tu peux à chaque fois ça part ça part d'un truc qui nous agace parce que ce serait génial si c'était la réalité mais tout le monde s'en fout voilà et à chaque fois on part d'un constat comme ça qu'on partage tous les trois et ça va nous permettre de faire l'épisode je donne un exemple très concret par exemple il serait absolument utopique et génial qu'on répartisse l'eau potable de manière équitable dans le monde puisque c'est indispensable pour vivre et pourtant la population monte en nombre et pourtant l'eau diminue en quantité et tous les jours on chie dedans et c'est normal et ça pose aucun problème et tout le monde s'en fout et voilà et voilà comment on crée un épisode ça a été l'eau par exemple et voilà comment on vient les sujets donc c'est assez juste effectivement on part d'une utopie à chaque fois mais pas seulement on essaye aussi de diffuser des informations qui sont des fois pratiques et applicables parce que tout le monde s'en fout ça traite de psycho et de développement personnel un épisode sur deux et donc là ça c'est l'autre versant des tout le monde s'en fout qui est vraiment pour avoir une application concrète et donc on essaie de faire un grand écart entre la psycho le féminisme la société l'écologie parce que tout ça participe en fait d'une mentalité commune et d'une intention commune qui est une mentalité et une intention écologique c'est à dire j'espère que je vais pas devenir chiant juste le fait en fait tout ça étant qu'est-ce que ça veut dire c'est que le point commun entre nous deux en fait entre nous tous je veux dire c'est l'importance de nos valeurs en fait et le fait qu'au bout d'un moment les valeurs on a compris que c'est identitaire c'est ce qui nous fait c'est ce qui bouge pas à l'intérieur de nous et qu'il va falloir qu'on les traduise avec des croyances qui sont cohérentes voilà d'où le mouvement des gilets jaunes qui est un mouvement qui est fondé sur des valeurs mais les valeurs on est à peu près tous les mêmes la liberté l'expression tout ça mais par contre qui vise en fait à aligner les valeurs avec les croyances de façon à ce qu'on croit du monde et de nous-mêmes et de la société et de notre gouvernement puissent être cohérents pour qu'on arrête d'être ce qu'on appelle en dissonance cognitive j'observe plusieurs proximités entre data gueule et tout le monde s'en fout de thématiques de valeurs communes probablement mais j'en ai une aussi c'est que vous êtes trois mecs et nous on est trois mecs au départ comment on se confond quand on est féministe dissonance cognitive je pense que vous l'êtes comme nous le sommes comment vous vous tentez de résoudre ce paradoxe de répondre pardon alors comment on est alors oui c'est une problématique qu'on a depuis le début qu'on a décidé d'assumer tout simplement au départ en assumant le fait de s'adresser principalement aux garçons notamment notre première vidéo qui était les femmes c'était un garçon qui s'adresse aux garçons donc pour pas prendre la place de l'opprimer entre guillemets et de faire du man-spauling etc j'ai entendu un truc cet après-midi c'est une vidéo que Aston Kutcher a posé sur ses réseaux et il expliquait que sa vision du féminisme c'est son petit garçon il a deux enfants une petite fille un petit garçon il disait tous les soirs on leur lit une histoire et on commence toujours par la petite fille et le petit garçon un jour lui dit pourquoi c'est toujours les filles en premier il dit j'aimerais bien que ce soit les garçons en premier et il lui a dit écoute toi et moi ce sera toujours les filles en premier parce que tant qu'il y aura des garçons pour qui ce n'est jamais les filles en premier toi et moi ce sera les filles en premier et j'ai compris avec cette phrase toute bête quelle était ma vision du féminisme et pourquoi je me battais et c'est que tant qu'il y aura des gens qui ne considéreront que les femmes doivent avoir moins de droits qu'un homme et bien moi je serais à l'opposé et je serais dans une espèce d'équilibre de charge équilibre par l'autre extrême en fait il y a un autre paradoxe c'est que vous trois comme nous trois on est blanc issus de la classe moyenne on vit à peu près sur les mêmes territoires comment on fait avec ça c'est une question que je vous pose et qu'on se pose aussi en fait on a décidé dès le début de Et tout le monde s'en fout de prendre à bras le corps les privilèges qu'on a c'est à dire d'être des hommes d'être des hommes blancs d'avoir accès aux médias d'être entendus aussi d'avoir des savoir-faire techniques qui sont coûteux à acquérir et l'idée c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire avec tous ces privilèges qui étaient autant de moyens et du coup on s'est dit qu'avec des privilèges on peut faire un travail de corsaire on s'est orienté vers une forme de piraterie c'est à dire utiliser les moyens qui nous étaient donnés pour essayer de tirer les choses dans un sens féministe dans un sens progressiste typiquement nous sommes trois garçons et dès qu'on a pu on a mis une nana à l'écran on a utilisé en fait le privilège le bénéfice d'être un mec sur internet d'avoir plus de vues de grimper plus vite et dès que c'est devenu pertinent on a utilisé ça pour remplacer le comédien par une comédienne ponctuellement pas toujours et au fur et à mesure de la série on rajoute comme ça des éléments pour pousser 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 le truc pareil on est sur Youtube et sur Facebook qui sont pas des plateformes qui correspondent à nos idéaux mais ça fait partie de cette démarche là un peu de piraterie sur Pirtube aussi vous partagez sur Pirtube pardon vous partagez sur Pirtube non on le fait pas c'est pas parce qu'on est contre ça fait quelques centaines de vues mais c'est une utopie c'est une alternative effectivement embrionnaire mais Pirtube c'est pas mal Magali tu connais bien le Youtube Game tu connais pas mal le Youtube Game et cette question là je la trouve intéressante parce que est-ce que ça serait une utopie de se dire que sur Youtube on est à peu près à équité entre hommes et femmes parce que Youtube c'est quand même un game de mec et que c'est quand même un sérieux problème et comment toi tu le vis en tant que personne qui a beaucoup croisé des créateurs vidéo qui travaillent sur Youtube et en étant confronté à cette réalité là quand même voilà nous on y est confronté aussi dans les commentaires on s'en rend compte en fait des contraintes de questions liées au féminisme ou aux femmes voilà comment on sort de ça en fait comment on crée une autre réalité alors comment on la crée je sais pas encore parce que j'ai pas essayé des trucs mais ce que j'ai constaté enfin avec d'autres nanas surtout c'est surtout les nanas qui font attention à ce genre de chiffres alors j'ai les chiffres d'il y a deux ans je sais pas si c'est pire ou si c'est mieux mais il y a deux ans sur les 100 premières chaînes Youtube il y en avait que 10 qui étaient des chaînes de nanas et sur ces 10 chaînes là il y en avait que 2 qui ne faisaient pas de la beauté ça veut dire que sur les 100 premières chaînes Youtube tu n'avais que 2 femmes qui faisaient pas de la beauté c'est super flippant après quand les femmes elles prennent la parole pas que sur Youtube sur les réseaux sociaux en général donc Facebook et Twitter c'est le pire il y a du harcèlement très 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 violent ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sortent de Youtube et qui en fait sortent tout simplement des réseaux sociaux parce qu'elles sont menacées de mort on retrouve leur adresse elles sont menacées de viol enfin c'est d'une violence inouïe il y a la ligue du lol là qui est sortie il y a pas longtemps tout ça et donc en fait pour les filles ça demande beaucoup plus de courage d'aller sur les réseaux sociaux prendre la parole quand elles essayent de prendre la parole sur des sujets qui sont pas des sujets de femmes elles se font complètement bâchées parce qu'on estime qu'elles sont pas légitimes et après il y a un autre phénomène une femme super compétente qui va parler d'un truc les algorithmes montrent qu'elle aura moins d'abonnés elle aura moins de vues donc il y a un truc social qui fait que c'est c'est vachement plus cool en fait d'écouter un mec parler c'est vachement plus cool d'avoir une idole mec en revanche les femmes on a du mal même quand elles sont compétentes à leur accorder du crédit en fait donc si tu transposes le monde de Youtube dans la vraie vie tu vois dans cette salle disons qu'il y a 100 personnes il y a 90 mecs il y a que 10 nanas les nanas elles sont là-bas là on leur parle pas elles se maquillent ou alors quand on leur parle c'est pour les insulter tu vois c'est ça c'est ça le monde de Youtube c'est super flippant nous c'est l'école TOT c'est une école qui a pile 4 ans aujourd'hui la première rentrée était le 11 juin 2016 et donc c'est une école de français pour les personnes en situation d'exil donc les personnes demandeuses d'asile dublinées réfugiées et donc on s'est créé sur les campements de rue à la base à la place des fêtes il y avait un lycée désaffecté où il y avait au début 200 personnes puis à la fin 1200 personnes qui vivaient dans des conditions dramatiques mais la première question qu'ils nous posaient c'était où est-ce que je peux apprendre le français avant même on leur disait est-ce que t'as un logement est-ce que t'as à manger ils disaient en fait moi j'ai besoin d'apprendre le français une fois que j'apprends le français je suis autonome et je peux par moi-même essayer de chercher ces choses-là faire mes démarches etc donc ça a été la genèse de l'école en 2015 et donc après en 2016 on a ouvert notre école et voilà les grands principes c'est une classe stable les mêmes heures de cours le même professeur la même salle de classe 10 heures par semaine sur 4 mois avec aussi parce qu'on accueille pas n'importe quel public une permanence psychologique une permanence sociale une permanence juridique et des ateliers pour préparer la prêtote l'inclusion sociale économique en France l'idée c'est un petit peu de s'adresser à des gens qui n'ont pas les outils pour s'inclure dans la société française et de se dire le langage le langage donc le français en l'occurrence c'est essentiel on ne peut pas faire sans pour s'insérer donc on leur apprend le français et derrière on va leur donner les outils pour un niveau de français suffisant et les outils qui vont leur permettre de se retrouver de comprendre comment marche l'administration comment marchent les codes pour réussir à s'écrire une histoire en France avec tous les outils qui n'avaient pas forcément en arrivant à l'école vous apprenez le français vous aidez des personnes à apprendre le français et donc c'est une question de langue or il se trouve que souvent beaucoup d'oppression de discrimination de rejet dans les sociétés sont basés sur des qualifications les histoires sont innombrables de nommer son ennemi pour en faire un ennemi et justement là tu nommes les gens à qui tu t'adresses les gens que vous que vous aidez j'allais dire que vous prenez en charge non ce sont les gens qui cherchent l'autonomie donc vous les aidez et comment tu les appelles tu les as appelés des exilés c'est quelque chose qui fait beaucoup débat y compris dans la sphère militante y compris chez les gens qui viennent en aide à ces personnes pourquoi tu parles d'exilés et pourquoi tu emplaces ce mot et en quoi est-ce que ce mot il a un sens pour toi ça a un sens parce que quand on dit réfugié en fait au sens légal du terme une personne qui est réfugiée il est dans le droit commun il a obtenu la protection internationale par la France par l'OFPRA alors qu'un demandeur d'asile n'est pas dans ce cas là et encore une fois parmi les demandeurs d'asile il y a des Dublinais qui sont sous la procédure Dublin il y a des personnes qui sont déboutées à l'école TOT on a des personnes aussi qui sont déboutées qui sont sans papier on a des personnes qui sont ici des réseaux de traite etc dans tous les cas le point commun de toutes les personnes qu'on accueille et on a un accueil inconditionnel c'est qu'elles sont en situation d'exil c'est à dire qu'elles ont été obligées de partir et qu'aujourd'hui potentiellement elles ne peuvent pas repartir dans leur pays donc c'est en ça que pour nous le mot exil est important parce qu'il ne faut pas oublier d'où ils viennent et où ils ne peuvent plus aller et c'est vrai qu'il y a des sur les termes qu'on utilise c'est hyper important au moment justement en 2015 on parlait des migrants comme une vague comme une nuée il y a un côté de l'exil ça montre que justement il y a cette absence de choix et il y a aussi Damien Carême qui est eurodéputé lui il dit les chercheurs d'asile donc ça montre vraiment le côté actif le côté il y a une démarche de j'ai pas le choix et j'entreprends un long voyage pour chercher un lieu où je vais pouvoir vivre dignement vivre juste normalement en fait parce que c'est ça dont il s'agit c'est une forme d'utopie parce que alors parce que déjà il y a une certaine échelle c'est voilà nous ce qu'on a construit on aimerait que ce soit possiblement à l'échelle nationale ou peut-être même mondiale que les personnes soient accueillies avec la dignité que nous on met un point d'ordre à maintenir mais du coup c'est une utopie parce qu'en fait on est parti du besoin on a constaté une situation qui était dramatique dans la rue des personnes qui vivaient dans des conditions scandaleuses et on s'est dit mais de quoi ils ont besoin ils ont besoin du français mais ils ont besoin d'un diplôme ils ont besoin d'une dignité ils ont besoin de locaux de stabilité d'un soutien psychologique etc 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 et on est parti de tout ça pour créer cet endroit digne sain pour eux qui leur permettrait de créer quelque chose et c'est en ça que pour moi c'est une utopie parce que pour moi c'est un cocon et il y a beaucoup d'étudiants qui ont utilisé ce mot là alors c'est un tremplin certes parce que l'idée c'est pas qu'ils c'est pas qu'ils y passent toute leur vie c'est que ça leur sert pour plus tard mais c'est un cocon dans lequel ils peuvent se reposer se former se reconstruire et comme ça pouvoir construire des choses dans leur futur donc c'est en ça pour moi que c'est utopique dans l'utopie il y a le côté de donner corps à un espoir à quelque chose qu'on voudrait qui est pas forcément atteignable au premier regard et pour tous nos étudiants en fait c'est juste l'espoir c'est juste d'avoir justement comme je disais une vie normale de pouvoir vivre avoir une famille avoir un boulot gagner sa vie sans qu'il y ait des circonstances extérieures qui vont tout casser et donc finalement pour nos étudiants l'utopie c'est juste ça et donc c'est donner corps à l'espoir et à ce qui a motivé leur venue chez nous donc moi je suis hasard à nous la démocratie donc moi je suis secrétaire du mouvement et c'est un mouvement qui existe oups donc c'est un mouvement qui existe depuis 2016 et qui est axé sur la démocratisation de la vie politique plus de démocratie directe plus de démocratie participative et donc on construit tous les jours un peu plus ce mouvement et voilà donc c'est dans ce cadre là que je suis ici moi je suis Corentin je suis le coordinateur du mouvement salut Corentin depuis quelques mois maintenant ok donc je complète ce qu'Azara a dit par rapport au mouvement qui s'est vraiment créé par rapport à la crise de la démocratie représentative qu'on traverse depuis plusieurs années maintenant oui allô allô oh non il nous entend pas zut il nous entend mince on t'entend c'est chiant Usul on t'entend trop souvent Pablo Mira nous a rejoint aussi pardon on continue avec nos amis de nous la démocratie qui nous racontent un peu comment il fonctionne puis on intervient avec toi aussi on est en mode vraiment libre antenne bordel joyeux et en fait comment on fonctionne c'est on a des réunions hebdomadaires ce qu'on appelle les assemblées hebdomadaires où chacun chacun s'exprime via un ordre du jour que chacun peut proposer et les prises de décision elles se font un peu dans le sens où si quelqu'un dans le mouvement veut quelque chose veut dire moi typiquement l'autre jour j'ai proposé que Corentin rédige un article sur un sujet qui m'intéressait en fait la réponse est si un sujet t'intéresse tu rédiges l'article on a créé Agora comme ça cette asos Agora qui est dédiée à rendre à mettre de la démocratie dans l'éducation et au sein de la petite enfance la volonté des cofondateurs à l'origine c'était vraiment de se dire on en a marre d'être dans un système où on se sent pas représenté et en même temps on va pas rester les bras ballants et se dire bon bah tant pis le vote c'est pourri c'est tout nul on va juste sortir de système et s'extraire parce que nos vies sont régies par les décisions qui sont prises dans l'arène politique donc laisser les règles à une petite caste dirigeante c'est pas possible on participe aux élections mais pas dans une volonté électoraliste nous on veut être un parti avec 30 000 adhérents on veut capturer l'appareil de pouvoir c'est pas ça notre but notre but c'est vraiment d'avancer nos idées à la manière d'un lobby citoyen en fait c'est parvenir par le biais des élections à arriver à l'intérieur du système et vraiment à proposer de nouvelles règles du jeu donc changer les institutions parmi nos propositions on a un manifeste qui a accompagné la création du mouvement en 2016 une des propositions parmi les six et d'instaurer à la place du Sénat qui est une chambre qui est vraiment en perte de légitimité totale en France aujourd'hui instaurer une chambre qui soit composée de français et de françaises tirées au sort je pense qu'on peut faire de l'utopie un petit peu plus loin qu'en juste réformant la chambre haute ça me paraît timide tout ça à niveau utopie vous posez une question simple et pas large du tout c'est quoi ton utopie ah bah le communisme c'est quoi tout simplement le communisme ça c'est merveilleux ça je sais pas ce qu'il vous faut de plus non mais ça utopie pas blague ah bah non alors c'est peut-être ça c'est peut-être votre point de vue mais enfin non non c'est une belle utopie le communisme et c'est quoi le communisme est-ce qu'elle a déjà existé cette utopie bah non c'est une ligne d'horizon si vous voulez c'est comme la démocratie on peut dire la démocratie c'est merveilleux machin ça reste un horizon après on fait des institutions qui essayent de faire à peu près de la démocratie bon bah le communisme ou le socialisme c'est pareil c'est un horizon c'est une utopie derrière on essaie de bricoler des institutions qui nous amènent plus ou moins à ça le bricolage final est plus ou moins réussi c'est vrai est-ce que tu penses que c'est une solution un horizon qui vaut pour pour toutes et tous par tout le temps tout le temps partout bah non parce que oui 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 si c'est bien moi ça me va c'est à dire décider ensemble de ce qu'on produit décider ensemble de ce qu'on fait décider ensemble au travail être maître de notre travail maître de notre destinée et les travailleurs avant une petite élite qui s'installe etc moi ça me paraît mieux que ce qu'on a là et ça me paraît être un bel horizon c'est à dire que les gens qui font des choses soient aux commandes des choses j'ai quand même envie de te relancer parce qu'on a beaucoup débattu ensemble à diverses occasions mais le travail est quand même au centre déjà le travail c'est la santé on est d'accord là dessus le travail humain le travail humain mais dans quel sens est-ce que pour toi c'est là dessus que ça se bâtit est-ce que ça part du travail mais de toute façon l'humanité a jamais été indolente on fait des choses certes ne serait-ce que pour notre survie on construit on fait des logements on fait de la bouffe vous voyez bien quand il y a eu le confinement qu'il y a certaines activités qui se sont révélées plutôt nécessaires ça c'est les besoins premiers puis ensuite on fait de l'art et puis ensuite on fait plein de trucs et ça c'est au cœur de nos vies quand on arrive dans la vie on se dit qu'est-ce que je vais faire dans cette vie et mine de rien ça ressemble à un travail même si le capitalisme n'a pas dit que ça c'était un emploi par exemple mais quelqu'un qui consacrerait sa vie je ne sais pas à animer des clubs de foot payer ou pas payer c'est son travail c'est au cœur de sa vie essentielle différence entre travail et emploi il y a des endroits vers lesquels tu regardes toi en termes de de ce qui se passe on va les laisser les gars on va les laisser on va mettre une petite chandelle je vais rapporter un tir à mission on va les laisser il y a des endroits que tu regardes toi en te disant voyons ce qui se passe par là ça pourrait ça pourrait être ça pourrait être intéressant ça pourrait être un frémissement l'histoire c'est bien aussi il y a quand même plein d'exemples il y a quand même plein de moments qui donnent le frisson de moments où on est allé vers ces choses là moi je ne sais pas je ne suis pas je ne suis pas un bourgeois je n'ai pas la chance de voyager donc je ne peux pas aller à gauche à droite voir par mes yeux même ce qui se passe par contre j'ai le délivre d'histoire et je vois bien qu'à des moments il y a eu des surgissements extraordinaires auxquels on doit nos plus belles victoires et qui sont des surgissements populaires et desquels on a gardé les plus belles institutions qui nous permettent aujourd'hui de vivre ensemble correctement et le rêve communiste a joué son rôle dans ce moment là dans ces grands moments là est-ce que Pablo partage le communisme comme horizon ? je ne suis pas bourgeois mais je vois quand même un cuir de très très grande qualité au niveau du siège on n'est pas chez Cure City on est sur vraiment de la matière noble c'est joli non allez je me fais un peu l'avocat du diable j'ai une vraie question c'est est-ce que l'utopie comme un peu force ou comme idéal nécessaire pour produire de l'énergie pour produire du progrès est-ce que ça mécaniquement ne produit pas de l'insatisfaction et de l'attention parce que comme c'est un idéal on n'arrivera jamais à l'atteindre pleinement et donc ça créera toujours de l'insatisfaction mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire pour créer du progrès c'est une vraie question voilà je suis là je relance de 4 non mais tout peut créer de l'insatisfaction on est aujourd'hui dans une société qui en génère exprès pour alimenter un gigantesque appareil de production de vente de circulation de marchandises on est toujours qui se fait c'est pour ça qu'on progresse aussi elle peut être belle l'insatisfaction ça c'est si on se dit qu'il faut aussi se rendre compte que le système capitaliste c'est une utopie qui est mise en oeuvre et qui est mise en place et c'est une utopie qui répond à l'utopie de certaines personnes c'est pas uniquement une projection l'utopie certains vivent dedans parce que c'est leur système c'est le système le génie du capitalisme c'est de nous faire croire que ce système là c'est le fruit naturel de l'évolution de notre espèce pas du tout c'est une construction ça a été pensé construit et ça profite à certains c'est le fruit d'un rapport de force et même et quand bien même tu sais quoi ce serait le fruit naturel ça veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres choses qui soient possibles plus tard à l'avenir je t'assure que c'est pas le cas l'anthropologie s'est penchée sur la question ça fait des centaines de milliers d'années que nous vivons sur cette planète et on a testé des dizaines de milliers d'organisations différentes le libéralisme a été pensé par les mecs au 19ème ils inventaient la révolution industrielle à cette époque là c'est des anglais majoritairement quelques français aussi ils dominaient le monde et ils voulaient continuer leur domination et donc ils ont inventé un système qui leur correspondait dont ils pouvaient profiter et ça a bien marché bravo sauf que maintenant on peut en sortir on vit dans l'utopie d'autres de d'autres personnes ça a bien marché ça dépend pour qui oui bien sûr ça a bien marché pour eux ça a pas bien marché pour la planète pour les espèces vivantes voilà et puis même ça a bien marché pour la France et les pays occidentaux et puis ça s'est fait voilà sur le dos de l'Afrique sur le dos des colonies évidemment le Suriname un peu moins ouais ça c'est bon mais on n'est pas en train de confondre utopie et rêve tu vois et parce qu'il me semble que le libéralisme on peut tout où est le capitalisme on peut tout à fait dire qu'à certains moments de l'histoire ça a été pensé ça a été des constructions mentales de gens qui ont imaginé un monde avec ce genre de fonctionnement mais à partir du moment où c'est mis en oeuvre concrètement par des institutions où ça se déclose dans des corps dans des cultures est-ce que tu peux dire que c'est de l'utopie parce que pour moi l'utopie c'est une utopie qui a pris corps mais du coup est-ce qu'une utopie qui prend corps est encore une utopie parce que l'utopie le truc l'idéal qu'il faut viser qui anime les gens et qui est peut-être nécessaire à toute construction pour progresser vers le mieux comme la démocratie le communisme ou je sais pas quoi ces utopies là elles existent et elles sont motivantes parce qu'elles n'existent pas alors que l'utopie alors que le capitalisme ou le libéralisme que vous qualifiez d'utopie ça existe et du coup est-ce que ça marche encore on ne qualifie pas d'utopie on dit que ça a été une utopie et qu'effectivement ça s'est installé comme un système dominant mais du coup il ne faut pas le coder comme une utopie il faut le coder comme une construction symbolique qu'on peut rendre cohérente et en dehors de nous mais qui mais dont on voit les effets concrets parce qu'elle existe concrètement renforcée par les bourgeois et des institutions bourgeoises c'est l'horizon que tu donnes c'est pour moi une utopie par exemple c'est cette idée de le marché libre et non faussé et quand tu te penches sur un cas particulier ça c'est un mensonge alors par exemple ça c'est une utopie parce que en fait plutôt qu'une utopie que ça c'est un rêve ou c'est un mythe et quand tu te penches sur le détail un jour comme ça j'ai étudié le truc c'est ils avaient accordé des droits de douane au Vietnam sur les salles de vélo bon et les mecs ils disent non mais il n'y a pas de il y a un avantage compétitif naturel du Vietnam sur les salles de vélo et je me dis mais c'est quoi l'avantage compétitif naturel tu vois c'est leur vache produise un meilleur cuir naturellement non c'est juste qu'au Vietnam à cette époque là on faisait bosser les gosses assez jeunes et on faisait bosser les gens assez donc accepter de ne pas être trop payé c'est un avantage naturel et c'est là où tu vois que tu te racontes une belle histoire en disant ouais mais en fait c'est le marché libre et non faussé tu vois s'ils acceptent de les payer si peu c'est naturel qu'on les laisse payer c'est aussi une manière de dire je crois dire que le système dans lequel on vit le capitalisme par exemple a été une utopie c'est aussi une manière de dire en fait tout est construction c'est à dire qu'à un moment donné les gens qui ont pensé ce système là c'est aussi une manière de le déconstruire en disant ils l'ont pas pensé de manière négative c'est à dire que les gens qui ont pensé ce truc là pensaient sincèrement améliorer le monde dans lequel ils vivaient voilà et je pense qu'il faut accepter ça après il y a des travers qui se sont développés dans ce système là et puis des systèmes de domination etc mais c'est aussi une manière de dire donc si ça ça a donné ça alors ce qu'on pense aujourd'hui pourrait donner tout à fait autre chose et c'est s'autoriser à se dire en fait ma pensée je vais pas la rabaisser par défaut je vais lui donner de la valeur parce que je sais qu'un monde peut naître d'une accumulation de pensées collective ou pas et par strat et forcément ça se fera pas en une semaine et forcément ça se fera même pas en deux ans comment on négocie entre utopies comment est-ce que quelqu'un qui a l'utopie a en tête et quelqu'un qui a l'utopie B en tête comment est-ce qu'ils font le monde ensemble t'as un rapport de force parce que c'est dur de transiger avec des utopies si toi t'as on est dans une soirée de gauche ou pas non mais c'est tout parce qu'en fait ils ont procédé à une vraie guerre idéologique ces gens là ces néolibéraux c'est assez bien documenté maintenant avec des structures assez particulières il y a eu les think tanks qui ont été largement financés aussi par les industriels et ces think tanks ont eu un poids considérable les années avançant sur les partis politiques et ont commencé à fournir des boîtes à idées aux partis politiques etc et l'ère Reagan-Thatcher on peut pas la comprendre si avant il n'y a pas eu tout un travail qui en effet leur a pris des dizaines d'années pour installer ces idées là dans le débat public notamment grâce aux think tanks et grâce à une force de frappe économique aussi de pognon parce qu'ils étaient irrigués ces think tanks de pognon ils étaient irrigués pour aller irriguer les facs des milliards de chèques vacances voilà donc oui c'est une lutte et donc est-ce qu'on discute est-ce qu'on discute jamais parce que pour la question de Ludo de comment après on discute entre machin je sais pas si on discute jamais ça voudrait dire après il y aurait un idéal de débat non faussé j'en sais rien non on se bat et on se bat avec des intérêts contradictoires des visions du monde contradictoires qui sont le produit de notre monde social et là par exemple tout à l'heure je vous écoutais j'entendais des trucs j'étais super vénère tu vois et je me disais oui vas-y balance bon il y avait des intervenants et des intervenantes qui très souvent revenaient avec un point de vue sur l'écologie ou sur la démocratie des trucs très individuels on revenait toujours à l'individu et ça c'est extrêmement bourgeois ça c'est le mode de penser de l'adversaire il faut arriver à penser aussi en tant que groupes sociaux qui sont pris dans des dynamiques des dynamiques historiques etc c'est pas autant de petits individus qu'il va falloir éveiller magiquement soit l'écologie soit la conscience citoyenne j'en sais rien c'est des mouvements historiques qui ont besoin d'institutions qui ont besoin de mouvements sociaux pour porter ça etc il faut le penser collectivement c'est pas le petit éveil du petit lotus qu'il y a au sein de notre coeur qui va faire grand chose tout comme Prissignac enfin non même Mathilde Dimer qui nous racontait que la convention citoyenne n'aurait jamais existé sans les gilets jaunes ça rejoint ce que tu dis oui évidemment cette opposition entre individus et collectifs entre lutte des classes et émancipation personnelle je pense qu'en fait elle a pas lieu d'être faut pas les opposer et le piège c'est de les opposer non mais moi c'est que j'en entends pas beaucoup parler en fait des émancipations collectives j'en entends vraiment pas beaucoup parler j'ai l'impression vraiment souvent et notamment là ce soir d'avoir un point de vue assez minoritaire sur ces questions là parce que voilà ça revient beaucoup ces trucs très auto-centrés sur bien jeter ses déchets ou je caricature là je caricature là carrément grave là je caricature non non la convention citoyenne c'est quand même des mecs des gens qui se connaissaient pas qui se réunissent qui bossent ensemble s'il n'y a pas plus collectif que ça finalement et c'est pas des groupes d'affinités tu vois c'est des gens qui au contraire c'est un peu le miracle du truc sont nés dans des le fruit de construction très différente qui vont se confronter à une problématique assez collective et en proposant des solutions collectives donc ça je trouve ça plutôt intéressant mais moi je reviens juste sur un truc et j'en arrête très là de mon point de vue sur ce qui singularise l'utopie par rapport à l'idéologie c'est à dire que d'une certaine manière moi le communisme d'un point de vue personnel je trouve ça vachement intéressant et je pourrais et je pourrais y adhérer puisque effectivement l'ensemble des principes le communisme réel c'est de mettre en commun le commun sur l'essentiel et produire en commun partager ça me semble effectivement fondamental néanmoins une fois qu'on a dit ça on a soit trop tout dit soit rien précisément c'est à dire comment t'appliques ça comment tu fais tien ce processus là on est d'accord sur le constat le capitalisme est mort donc l'utopie c'est la pensée dans le détail on est d'accord sur la nécessaire transformation alors là sur les stratégies de transformation il y a plein de désaccords les gauches s'étripent depuis toujours sur comment tu passes à autre chose quel processus les trotskistes vont te parler d'un grand soir d'autres vont parler d'une avant-garde d'un basculement ce grand soir qu'on attend toujours moi ça fait 40 piques que je l'attends ce putain de grand soir il arrive toujours pas bon comment tu fais pour rompre face à un pouvoir qui de surcroît se renforce chaque jour davantage de mille manières comment tu fais et bien peut-être que l'utopie c'est une manière de dire on va pas proposer une stratégie commune et unique à l'échelle de la planète puisque les problèmes sont à cette échelle là on va proposer c'est une possibilité on va proposer les lectures de la Rojava ils ont pas attendu le grand soir ils ont pris des armes ils ont combattu Daesh ils ont combattu Assad ils ont combattu et ils résistent à Erdogan et en même temps ils font leur truc de municipalisme libertaire qui s'inspire vraiment aussi du communisme c'est un communisme qui s'adapte à un contexte qui a été pensé par un philosophe juif new-yorkais des années 20 et qui est adapté en 2020 2014 2015 2016 2018 jusqu'à aujourd'hui par des Kurdes pas que des Kurdes d'ailleurs des Syriacs c'est un peu mon option du moment mais c'est un truc incroyable et ils l'ont fait là ils le font ici ils ont fait sécession sans attendre le grand basculement et c'est intéressant cette différence de stratégie parce que non seulement ça libère les énergies dans l'instant et c'est bien sûr collectif mais de surcroît ils disent pas nous sommes un modèle faites exactement ce que nous faisons nous ici là-bas partout non à chacun de faire comme il peut à l'instant où il se trouve dès lors qu'il fait sécession qu'il interrompt ce processus de domination qu'il se soulève il se soulève là où il est à 5 à 10 à 100 à quelques millions et il fait autrement et c'est possible c'est possible au Chiapas c'est possible à la Rojava et si c'est possible à la Rojava c'est possible partout parce que c'est les pires conditions du monde donc la solution la stratégie unique et la solution unique c'est un peu l'idéologie tu vois on applique le manuel de Marx relu par Lénine et puis ça va marcher il se trouve que ça va pas trop remarcher non mais je schématise moi aussi attends tu nous as fait le coup de jeter ces déchets permets-moi de schématiser à l'extrême tu sais que même Henri n'y croit pas ça se voit dans ses yeux tu mets un pomme c'est pomme V et puis après bon il se trouve que ça marche pas toujours partout tout le temps parce que sur quoi tu génères de nouvelles dominations tu génères des appareils tu génères des mecs qui vont penser à ta place eux ils ont la solution c'est-à-dire que l'émancipation individuelle elle est elle est la seule condition pour que la transformation collective ne devienne pas une nouvelle hégémonie de mon point de vue qui est parcellaire et provisoire bien sûr je pourrais dire l'inverse bientôt peut-être mais j'ai rien contre l'émancipation individuelle ça reste aussi une condition l'émancipation individuelle mais pour autant voilà nous n'opposons pas l'un à l'autre voilà d'accord moi je disais juste qu'on parlait un peu c'était plus presque dans la manière de parler presque dans la philosophie voilà comme si ça devenait comme si le combat politique devenait presque un lifestyle quoi et c'est vrai que c'est des discours qui ont tendance souvent à m'agacer et peut-être que ce qui me reste comme fond de léninisme c'est peut-être un côté un petit peu sérieux sur le fait que j'aime bien quand il y a des organisations j'aime bien quand les gens pensent syndicats luttent parce que ou alors réinventent moi je m'en fous je veux dire les gilets jaunes ils se sont pas dit on va faire un mouvement social ils se sont dit on va faire les gilets jaunes mais c'est un mouvement social donc ils ont refait dans la longue tradition de ce que sont les mouvements ouvriers français en piochant ou même les mouvements révolutionnaires français au 18ème ils se sont repiochés ils ont refait un truc mais les gilets jaunes ont fait beaucoup plus avancer la question de la démocratie que tous les séminaires et que tous les et c'est dommage enfin c'est dommage on me coupe ça au montage merci infiniment et je t'invite à jeter un oeil sur ce qui va suivre parce que je sais pas si t'as vu le début mais Nicolas et Bruno des messages à caractère informatif nous ont fait un doublage en live ils l'ont fait à jeun ils étaient super synchrones c'était nickel ça a été un gros effort de le faire à jeun ils vont le faire à Paris maintenant ils ont décidé de picoler et là on a dépassé tous les comptes donc là ils ont bu et on va voir s'ils sont aussi performants après quelques verres voire meilleurs qu'avant quelques verres on a respecté à la lettre toutes les consignes voilà est-ce que ça pourrait pardon ils ont bu 3 litres de chloroquine ils sont à fond alors nous allons improviser totalement c'est ça totalement improvisé alors ça va partir dans tous les sens qui n'est pas sur l'utopie de la moustache ça part en impro c'est incroyable ok j'ai pas mes lunettes on va demander un peu de silence mes lunettes oh la vache non je suis absolument désolé mais je ne peux pas travailler avec toi Berthier attends tu me demandes de renvoyer Berthier c'est ça oui c'est exactement ça et attendez mais c'est dégueulasse qu'est-ce que j'ai fait mais pourquoi mais je te l'ai déjà dit je ne supporte pas ta moustache doucement Ménard est-ce que ça a déjà posé un problème à la boîte mais pas une seule fois en 25 ans de maison ah ouais et à la QGIP hier oula attention Berthier s'il y a eu le moindre problème avec la QGIP il faut raser mon vieux mais je veux pas raser cette moustache c'est ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins mais non d'une pipe Berthier c'est avec une moustache c'est quand même pas grand chose merde attendez tout va trop vite tout va beaucoup trop vite c'est vrai Berthier vous seriez très potable oh là là il faut absolument que je trouve une solution à ce conflit interne si seulement on pouvait rêver d'un monde où tout le monde porterait la moustache ce serait tellement beau oh non c'est beaucoup trop utopiques ils vont refuser et si j'arrivais à me teindre la moustache couleur peau ce serait moins non ? non ça marche pas désolé Berthier ça restera des poils et ces poils sont un danger pour la boîte alors c'est la boîte ou la moustache ok je m'incline je vais prendre rendez-vous alors à moins que tu nous dises que cette moustache c'est ton utopie et que Data Girl va faire un épisode sur toi alors là évidemment ça changerait tout là on pourrait s'arranger et si je vous disais que Data Girl va consacrer un épisode entier à mon utopie moustache c'est Ménard qui vient de te le dire ah bah oui c'est pour ça que j'ai eu l'idée alors oui d'accord je me disais aussi pardon excusez-moi je suis déliré c'était vraiment très intéressant je crois que ah putain oh là 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 incroyable zéro zéro brava brava il est renouvé Rob's the mask donc complètement on a deux invités particuliers ce soir pardon ce sont Alice et Swan qui sont venus et qui ont été tirés au sort mettez-vous en avant allez-y Alice et Swan parmi les contreparties qu'on a prévues dans ce crowd allez-y ils repartent à l'argent il n'y a pas un gros chèque comme au loto il n'y a pas un énorme chèque les coulisses c'est un groupe télégramme sur lequel on partage des photos des infos des documents plein de choses en exclusivité des avant-premières et on a dit avant-hier qui veut venir on a tiré au sort de manière totalement aléatoire c'est Alice et Swan qu'on est ravis d'accueillir merci de votre soutien je crois qu'on est surtout la preuve que de participer et de vous soutenir c'est vraiment participer et vous accompagner et pouvoir profiter vraiment de l'intérieur du projet ce qui n'est pas toujours le cas dans les campagnes donc n'hésitez plus moi par rapport aux campagnes de participation il y a plein de fois où c'est c'est un truc justement où on participe seulement et on attend un résultat dans deux ans là on a vraiment un résultat quotidien on a eu un résultat depuis six ans six ans voilà six ans date à gueule six ans et c'est un travail formidable ah c'est date à gueule la soirée pardon pardon j'étais pas au courant non non mais il y a vraiment un travail de fou qui est fait et enfin je pense qu'on a besoin de ça qu'on a besoin de ces petites ces petites fenêtres sur le futur qui pourrait être et pas sur le futur qui sera si on continue comme ça sur cette route qui n'est pas forcément bien parce qu'on est non mais on est déjà dans une situation qui est machin donc on se dit bon ben il faut qu'on fasse ça on va rester confiné oui pour battre un virus mais après quand on aura les vaccins et les choses comme ça on pourra se libérer on pourra sortir c'est la même chose dans la vie politique d'aujourd'hui on est dans une situation qui n'est pas idéale oui mais on pourrait avoir une situation qui serait bien meilleure et pour qu'elle soit bien meilleure il faut qu'on fasse des actions il faut qu'on montre ce qui est possible il faut qu'il y ait des gens comme vous il faut qu'il y ait des gens comme toi non pas Ludo ne montre pas Ludo physiquement et comme toi et voilà merci à toutes et tous en tout cas merci à toute l'équipe merci Pablo merci à toute l'équipe technique qui a permis ce live merci à Juliette qui a resté derrière la caméra professionnelle et formidable tout du long merci à Jean-Christophe qui a aussi reçu tout le public merci à Jean-Christophe au live merci à Lorraine merci à Louis merci à Léa qui n'a pas pu être là mais à qui on pense très fort merci à toute l'équipe Lorraine à toutes celles et ceux qu'on oublie évidemment parce qu'on n'a pas une liste écrite vu que c'était un gros bordel de livre en tête et aussi aux invités qui n'ont pas pu venir et à toutes celles et ceux qui nous soutiennent évidemment voilà merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis pendant ce gros live on se retrouve très vite très vite et puis on se retrouve surtout sur la campagne KissKissBankBank on est honnêtes jusqu'à lundi jusqu'à lundi voilà pensez-y partagez-y on y est presque et le décollage est imminent merci beaucoup merci beaucoup bonne soirée bonne soirée merci beaucoup